bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune au correspondre pour ce nouveau stream de la bas dans les étoiles avec bien évidemment parec et jane on va discuter de l'actualité star wars de la semaine on était tout à fait pour compenser on est arrivé tout à fait bien sûr les préparat les dernières préparations ne sont pas du tout faites vraiment il ya cinq secondes en vitesse non non attendez laissez moi quitter première j'étais en plein montage vidéo cela ne nous ressemble pas exactement bonsoir à tous en tout cas j'espère que vous allez bien une semaine quand même assez légère quand même j'ai l'impression ça fait plusieurs fois qu'en fait il ya des gros trucs en film quand même oui c'est vrai qu'il va falloir passer un petit peu de temps là dessus surtout sur sur ce cher chaude apparemment qui a toujours un projet de film bref du coup comment comment ça libère d'ingrogoo what oh merci beaucoup no name josuke pour ton abonnement que la force soit avec toi merci beaucoup mais dit d'ingrogoo tu le retrouves en fin de live aux côtés d'autres trois à chaque fois ouais il est en plus c'est le gros goût de noël comme les poules j'ai perdu sa photo de profil j'allais dire à arbre je crois que je montrais tout le pack oui 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 ok la photo de profil j'ai non non mais je le protège c'est de la protection bref du coup commençons les actus de cette semaine avec et bah avec tout ça après moi non plus avant d'après la temps n'est pas prêt alors sinon comment ça va la vie alors c'était comment en godzilla jane ouais ça va si ça vous intéresse et des signifie qu'ils sont là j'ai fait mon top 10 des films de l'une 3 j'ai fini mes rattrapages de janvier j'ai fait mon top 10 2023 en story sur mon compte perso c'est pareil 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 qu'elle t'est vrai que tirer à tirer ltc yes voilà si vous intéresse d'avoir des recos au moins vous êtes sûr que dans le top 10 c'est que des bons films je pense je pense que ça va ça devrait aller à peu près tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est des bons films après les mettre dans cet ordre là pas forcément surtout le mec qui récure des chiottes là apparemment ça a l'air c'est mon top 2 mais c'était mon top 1 jusqu'à cette semaine donc jusqu'à gujira c'est un japonais qui nettoie des chiottes il était mon top 1 il ya deux et les top 2 c'est japonais oui et en vrai il n'y a pas pas mal de films français dans mon top 10 c'est vrai c'est vrai même un peu plus loin il ya beaucoup de films français qui sont assez ou est-ce que ça t'a donné le temps de te préparer oui ah nice il s'agit de faire deux choses à la fois voilà on a parlé de très très bon film du coup j'espère que ce sera le cas de ce prochain mais justement faisons le point sur toutes les rumeurs qui entourent on va dire le film d'une entre guillemets nouvel ordre jedi avec ray skywalker nos rage les rageux exactement ça j'allais dire parce que ce qui est trop drôle mais je sais mais je sais qu'à chaque fois en plus à chaque fois que je vois un truc par rapport à ce film que tu postes je me suis dit j'espère toujours des commentaires déjà dans un premier temps je me dis j'espère qu'il a mis ray skywalker rien que pour faire chier mais tu vois là si je vais simplement sur cette publication sur facebook il ya un gars qui a mis trois semaines et qui rigole ray skywalker lul qui a répondu oui c'est bon on a compris et c'est son nom oui après je crois que c'est sur notre publication ou si ça s'en plaignait après comme jane l'avait fait remarquer si on fait chier les gens avec ray skywalker on devrait dire d'une gros goût tout le temps maintenant c'est une somme pas que ce soit moi qui l'ai dit ça bon non après c'est même possible que ce soit toi non 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 ça non parce que moi je m'en fous ah et bien après tu as les commentaires classiques le film sortira pourquoi les woks doivent finir de détruire star wars quoi qu'il en coûte ah bah oui bah oui la fameuse et le fameux aussi disney fermé de sortir un film ou une série sur zéro de public quel est le rapport il y aura une série sur la haute république avant l'ancienne république soyons honnêtes les retours sur les connets de cette directrice woke et féministe ont été guère encourageant donc en parlant de charmino becchinoï disney arrête kasseline kennedy et son délire ça a duré suffisamment de temps que ça a coûté suffisamment de souhaits disney je crois qu'il ya des gens ils sont contents non j'ai l'impression oh là là mais du coup ce fameux film qu'en est il du coup en gros cette semaine on a eu pas mal de nouvelles plusieurs rumeurs dont certaines qui se contredisait donc c'est un petit peu l'occasion de revenir on en est où ça sort quand ça parle de quoi c'est fait par qui surtout ça sort quand en début de semaine donc world of real qui est un média fiable sur le bassin butine parce que je connaissais pas avant affirmer que le film de ray avait subi un retard indéfini sans être annulé mais sauf que quasiment en même temps on est une gizmodo qui a aussi un autre média fiable qui a rapporté que le film n'avait pas subi de retard commençait la semaine de manière sympathique déjà depuis l'année dernière de nombreuses sources annoncer que le prochain film star wars à sortir au cinéma serait ce fameux film serait donc créé par charme et d'obé chinois et pour le coup de manière officielle on avait trois dates de sortie annoncées depuis depuis juin l'année dernière c'est à dire le 22 mai 2026 le 18 décembre 2026 et le 17 décembre 2027 jeff schneider qui est un insider fiable a déclaré lors de son podcast à des hot meek en début de semaine que le film le sans titre sur ray skywalker sortirait en décembre 2026 mais qu'il en révélerait davantage plus tard ça se trouve on aura des nouvelles encore semaine prochaine donc ce serait le second film à sortir apparemment sont le premier on va revenir là dessus sur l'ordre ce mandala rien à gros goût du coup si petit rappel je l'avais remis dans le ça ça venait de de passer une bulletin mais je l'avais je vais aussi rajouter parce que je trouve ça c'est important de rappeler un petit peu la fiabilité des sources que schneider ça a quand même été le premier à annoncer que de ben idelof était le scénariste du film ah oui ce qui était le cas à un moment puis il a été écarté et avant qu'il soit annoncé et remplacé officiellement c'est schneider qui l'avait annoncé qu'il avait été écarté des projets ça c'était en mars 2023 en juin dernier schneider a rapporté que le film de charmino becina devait être le prochain film à sortir en salle soit en mai 2026 il a révélé que lucasif envisagé de commencer le tournage en avril 2024 ça au final s'était reporté à cause des grèves des scénaristes et des acteurs en décembre un mois avant l'annonce de the mandalian gros goût c'est lui qui avait déclaré qu'un film the mandalorian serait le prochain film star wars au final on a eu un film de mandalian gros goût d'annoncer et ils ont pas dit que ce serait le premier à sortir mais ils ont dit que ça lide les autres films donc très fortement supposé et du coup ça nous amène à cette semaine où jeff schneider via sa newsletter payante que là je fais confiance à bespin vu le team je n'ai pas payé pour vous cacher à partager ce qu'il sait sur le film mené par désiré il a écrit que le scénariste actuel du film steven knight est en train de travailler sur sa prochaine version du script et que le film se développe à un rythme normal pour le studio schneider ajoutait qu'il pensait que le film centriste serait pour était pourrait arriver dans les salles le 18 décembre 2026 donc la deuxième date et ne se mais il ne sortirait pas avant mai 2026 cette date du coup ayant été gardé pour le film récemment lancé the mandalian en gros goût que laisse supposer du coup elle a l'article original le saros.com il est aussi intéressant de noter que schneider ne dit pas qu'il s'agit de la sortie de décembre 2026 mais que pour le moment il dit que ce sera le deuxième film à sortir oui ce qui n'est pas forcément la même chose en soi que les dates ont été annoncées j'avais dit en juin l'année dernière on a eu ces fameuses trois dates on a mais si ici en fait je suis con non 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 j'allais j'allais dire qu'on n'avait pas eu de 2 enfin que ça n'avait pas été remis depuis mais si en fait sur les calendriers ce calendrier disney jardin ça avait été remis donc en soit c'est reconfirmé à peu près tous les trois quatre mois que c'est toujours ces dates-là est ce que ça sortira avant le remake de kotor oh bah oui il y a débat il y a débat et de toute façon on va poursuivre sur les sur les sorties de film tu peux passer sur la diapo d'après parce que de toute façon tout se tout se concorde un petit peu et il va ensemble à 2028 j'ai l'impression vous demande de voir les dates de sortie des avatars oui c'est ça le le faut pas se fier à ses impressions 2028 c'est que dans quatre ans un panneau je sais bien mais non mais non ça c'est pas vrai je refuse la 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 c'est ça en avril 2023 lucas sim a officiellement annoncé lors de la star wars célébration que des filonis réaliserait et créer un film star wars qui serait le crossover des séries the Mandalorian les deux boah fett ahsoka et skeleton crew quelques mois après l'annonce disney lucas sim ont révélé les trois dates qu'on apparaît tout à l'heure donc mai 26 décembre 26 et décembre 27 étant donné que lucas sim a annoncé trois films à savoir célébration le film de filoni le film sur et le film sur les origines des jedi logiquement trois là trois films oui c'est logique de l'aide de les rapprocher la concorde oui il ya un nouveau film qui a été annoncé du coup en janvier là il ya il ya quelques jours qui vient un petit peu tout cassé et dans un article publié par the willywood reporter l'année dernière le média a déclaré qu'il pensait que le film de filoni sortirait un an après le film sur et et que le film de filoni dépendrait de la production et là et de la sortie de la saison 4 de mandalorian et d'une éventuelle saison 2 d'asoka ça c'est à l'époque depuis mondiale saison 4 c'est quoi c'est une série c'est une demi-série avec une fin en film c'est juste un film non on a on l'avait vu la semaine dernière on entend un petit peu tout rien de vraiment sûr tout cas ce qui est sûr c'est que asoka saison 2 ça au moins c'est en cours de production filoni est en train de l'écrire pardon c'est le film qui est en production cette année le film c'est madame gros goût pas le film de favreau non pardon le film de favreau et pas le film de filoni justement je commence à confondre c'est bon mais ceci dit c'est confusant tant qu'on n'est pas un peu plus près ouais et du coup bah en réunissant tout ça selon les informations officielles et les rumeurs des audio de reporter pourrait supposer que le film de filoni ne sortirait pas avant décembre 2017 puisqu'on nous a dit qu'il sortirait un an après celui sur et si celui sur et c'est décembre 2016 donc je rappelle mai 26 décembre 26 et décembre 27 donc si le film de ray sur le deuxième placement décembre 26 un an après on tombe sur décembre 27 qui est la troisième date serait du coup là le film de filoni le film cross crossover donc en gros pour le moment qui semblerait se tourner d'après les rumeurs ça serait mai 26 ce mandaline gros goût de favreau décembre 26 le film sur et nouvel ordre de j'ai tout ça de charmino maïchinoï et décembre 27 le film de 2 de filoni crossover mandalorian boba asoka skeleton crew ouais et et tic tac tac et qu'est ce que j'avais écrit ça ah non pardon 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 pas oh là là mais je c'est tellement le bordel que moi même je me perds mais ça ça a l'air pourtant pourtant j'ai fait j'ai fait la vidéo le news tout ça j'ai tout fait je reprends un diable hut le film c'est c'est non c'est guillermo del toro et c'est c'est mort bah si il y avait une affiche on en a fait un article et tout ça ouais il y a 15 ans un 1er avril récord c'est l'affiche en plus enfin c'est le jabat récord surtout alors merci pour le travail de d'autres rechets ah non non mais il est très bien fait mais c'était un peu le but aussi de faire un truc bah évidemment évidemment à peu l'étrange du coup tout laisse à penser que mai 26 ce serait ce moderne grougou de favreau décembre 26 ça serait charmé de bachina il avait créé le nouvel ordre de j'ai dit et d'après schneider en décembre 27 ça serait jess mangold avec le nouvel ordre de j'ai dit et du coup d'après lui le film ne sortirait pas avant du coup décembre 27 donc 28 ou plus du coup ça serait le film crossover mandalorian boba asoka skeleton crew par filoni donc là il passerait directement de deuxième sur trois à quatrième sur quatre dans l'ordre des films à peu près dans les rumeurs en gros oui ce serait vraiment le dernier de tous ceux qu'on nous a annoncé quoi mais dans un certain sens ça peut paraître logique si ce film crossover a besoin de sortir après le film de favreau après une saison 4 de the mandalorian et après une saison 2 d'asoka par exemple oui ça nécessite quand même que trois trucs sortent avant donc forcément tu peux pas le sortir dans trois mois quoi logique pour ce qui du monde au vert ça fonctionne un petit peu comme du mcu il ya des trucs tu peux pas les sortir avant d'autres il y en a tu peux mais d'autres que ce soit en termes de séries et de films t'es obligé de suivre un certain calendrier ouais mais comme dit or yuska d'ailleurs ça fait vraiment on n'a pas eu de films pendant très longtemps et là ça veut dire qu'on en aura on en aurait deux en 2026 un en 27 en 28 après un parent ça me dérange pas mais c'est plus les deux parents oui les deux 2026 c'est quand même bizarre quoi ça m'étonnerait que ça sort comme ça dans la fois qu'on a eu deux deux sorties films rapprochés c'est mal passé pour le deuxième donc oui il n'y a pas eu que ça mais eric solo il ya un graphique pour l'ordre surtout qu'on n'en est même pas sûr de l'ordre en fait ça le problème oui c'est ça c'est un ordre totalement supposé ce serait mandalorian gros goût mai 2026 nouvel ordre jedi parce que bon il n'y a pas d'autres titres pour l'instant en décembre 2026 2027 ce serait dans notre jedi donc l'aube des jedi et le film de philoni crossover mandovers en 2028 quoi 2028 plus voilà c'est ça il ya un risque de saturation comme mcu perso ça me dérange pas le rythme du mcu ne me dérange pas c'est plus c'est plus la qualité puis même je pense qu'en vrai ça m'étonnerait qu'à voir dans l'occurrence c'est pas exactement comme le mcu dans son mode de fonctionnement c'est avec l'événement oui après ça m'étonnerait ça fait longtemps que l'événement l'a perdu donc ça me dérangerait pas du tout qu'on qu'on parte sans événement ah justement moi je me chauffe c'est dommage c'est dommage oui mais c'est trop tard pas ça fait ça fait des années que star wars c'est plus un événement il suffit de voir les dernières c'est fin de son il suffit de voir à ce cas les forceurs qu'ils ont été sur la promo pour que ce soit un événement et puis au final que ça fasse des scores pas si ouf que ça tout cas d'après les retours des personnes qui peuvent se chopper des chiffres genre à ce cas c'est typiquement le truc on voulait il voulait faire un événement c'est sûr c'est totalement senti via la promo bah surtout que c'est genre un personnage quand même assez connu enfin bah non je pense pas que ce soit possible de recréer du des événements comme l'amnation thome et les ravis de la force je pense pas je suis pas je suis peut-être pessimiste là dessus mais je n'y crois pas bah en fait le truc qui est qui a fait que ce soit un événement c'est qu'il n'y avait pas d'autres films entre temps il n'y avait pas d'autres et pas grand chose entre temps en fait après entre la fin de l'après l'eau et le et l'épisode 7 ouais en termes d'audiovisuel il n'y avait un peu rien à vue cloneurs de cloneurs pendant qu'honneur c'était un truc les films du coup tu as eu le bonheur c'est tout après tu as eu quelques jeux vidéo bon c'est un petit peu la période aussi des jeux vidéo commençait à se casser la gueule du coup ouais ou tout comment ça se c'est la gueule après pour revenir sur le côté mcu vu la façon dont c'est produit je pense pas qu'on arrive quand même à une cadence parce que le mcu quoi le maximum ça peut être été trois parents quatre quatre films sans compter les séries ouais pas je me rappelle une année ça m'étonnerait que qu'un jour six limites en vrai moi ça me dérangeait pas l'époque on a eu le 7 puis roguane puis puis le 8 puis solo puis le 9 en solo bon il était mal placé mais bref un parent ça me c'est du moment que c'est bien foutu et tout parce qu'il y en avait plein de c'est qu'ils disaient ça aussi je sais que ça n'a rien à voir mais il y avait un petit peu le même débat c'est sur les sorties d'assassins raid oui l'époque l'époque de unity syndicate là où c'est annuel ah bah même avant parce que ça s'est terminé justement avec unity syndicate avant qu'ils lancent la dernière trilogie voilà c'est ça parce que entre 2009 et syndicate je m'en rappelle plus quand il est sorti 2014 je crois il y en avait un parent minimum mais le truc c'est en vrai que tant que les développements sont faits et tout et que il ya les équipes il ya le truc enfin c'est pas forcément un problème d'en sortir un parent même instaurance parents ça me c'est vrai que c'est pas faux à titre totalement personnel le côté événementiel je m'en tape totalement c'est juste tant que l'oeuvre est qualitative ouais c'est bon oui non bien sûr après les côtés que c'est événement enfin événement amène aussi à ce que ce soit comme que ce soit populaire et qu'il y ait des retours sur justement les entrées et c'est donc oui et enfin les deux films star wars les plus et qui ont créé le plus d'engouement c'est loin loin d'être les meilleurs c'est du coup le 1 et le 7 oui ça n'a rien à voir je trouve ce qui est le plus important et ce sur quoi il faut se passer la qualité oui mais je suis à sa qualité de l'événement c'est ça c'est quoi en fait c'est pas le fait que ce soit un film par an qui est dérangeant c'est le fait qu'on veuille forcer un film par an si on fait plein de trucs en même temps et qui se trouve que ça passe pour les sortir tous les ans pas de souci mais si on dit non faut que se sorte cette année là et que du coup t'as pas le temps de t'en occuper ouais là là c'est un peu con il faudrait qu'ils aient moins parce que je pense qu'un des gros problèmes du 9 ça a été clairement ça c'était il faut qu'ils sortent là donc on va faire tout ce qu'on peut pour le sortir à la date prévue il t'a niqué le film un peu mais ouais si jamais ils sont un peu plus flexible sur leur date de sortie et qu'en vrai ils permettent de peut-être les retarder ou de prendre un peu plus de temps comme tu dis si jamais ils peuvent développer plein de projets en même temps mais du moment qu'ils les mènent à bien on va dire il y a un scénario que je vois bien mais que j'y crois pas trop si c'est montagne gros goût le premier film ça serait que le prochain film il fasse pas forcément des bonnes rentrées qu'ils fassent en termes de box office il fait pas un truc incroyable du coup pas comme les deux derniers retours au cinéma de star wars mais qui soit qualitatif et qu'il ait des bons retours exactement par exemple comme andorre oui qui était rendu populaire juste par du bouche à oreille la promo était ridiculement inexistante sur andorre mais la qualité des trucs a fait parler les gens quoi voilà et du coup andorre maintenant c'est bien plus connu que qu'à sa sortie ou à l'époque de la promo parce qu'il ya du bouche à oreille et et que les fans en parlent je sais c'est une série que je vois de plus en plus revenir dans les commentaires quand vous vantez la qualité de ce café disney maragon et et andorre quoi oui voilà c'est c'est bien c'est bien en général qui revient c'est bizarre c'est le même personnage même personne derrière quasiment c'est ça c'est là à croire par exemple et du coup si on a un truc comme comme du andorre qui est qualitatif et qui se fait vendre via du bouche à oreille je pense que ça serait ça qui pourrait redonner envie au grand public mais honnêtement si c'est mondaine gros goût le premier oui non ouais j'y crois pas trop à ça c'est typiquement le film à faire vendre avec une grosse promo à la soca bien lourde après ça peut être un bon film quand même peut-être on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise n'est pas à l'abri je suis extrêmement pessimiste sur ce film à cause des personnes qui travaillent dessus oui mais je serai le premier à le vanter si si jamais c'est de la qualité pourquoi pas mais je veux je suis pas je suis pas expert marketing mais je pense que ça serait le meilleur truc à faire ça serait de se focus au moins sur sur le retour sur un truc vraiment qualitatif ouais c'est ça c'est de ici de vous de faire en sorte que ça se vende via via du bouche à oreille ce que là quand même oui bah oui quand un film se fait connaître via via le bouche à oreille et pas via sa promo ouais clairement mais surtout qu'en plus quand pensez y quand même parce que là attend il est sorti quand l'épisode 9 en 2019 non y'a pas en 2026 ça aura fait sept ans sans film on sait pas autant que entre attendre ce que si je me plante pas il y avait 20 ans je rentre trilogie original et prix de 83 99 donc du coup ça fait 10 16 ans on est on n'est pas sur le même ordre de grandeur et que ce soit entre 2005 et 2015 il y avait dix ans du coup on commence doucement à s'en approcher mais on n'est pas encore on n'est pas encore à 10 ans comme pour l'épisode 7 mais malgré tout il ya quand même une césure assez importante entre les fins dans les sorties cinéma et c'est vrai que là faut faut attaquer avec un truc qui soit correct quoi donc à voir mais je suis quand même content dans un certain sens que parce que moi j'avais peur vraiment tu vois qu'on fait ça faisait des années qu'on te disait ouais il ya plein de projets de films par ci par là mais que t'en entend jamais vraiment parler t'as pas des tournages qui commencent à se mettre en place et tout par exemple tu vois le truc qu'on avait annoncé un des plus un des trucs les plus les plus vieux c'est quand même tout le projet de johnson par exemple dont on a bon de temps en temps il nous en reparle en dire oui oui t'inquiète mais là je j'attends avec impatience son message pour 2024 oui voilà c'est ça mais que veux tu mais au moins je suis content quand même que ça s'active et qu'il ya une volonté et que de faire des films et que star wars ne soit pas juste des séries pour disney plus quoi ouais c'est mais c'est même différent de ça c'est même pas filoni qui fait le forceur vu que il est à la tête du truc ben oui c'est lui le chef c'est rien c'est son truc c'est son bébé j'ai envie de dire c'est normal que ce soit que ce soit sa vision et son truc ce sont ses oeuvres un pilier avec son sa nouvelle nomination il a quand même des places importantes au sein de lucas film c'est pas le président lucas film il remplace pas que c'est une kennedy en train parce que certains voudraient mais c'est pas directeur créatif ou une connerie comme ça là ouais en tout cas pas en gros qu'il avait une vision d'ensemble sur tous les projets lucas film quoi ouais c'est ça rien johnson a dit dans son testament que la trilogie va être faite par ses descendants c'est quand il sera mort tous les ans t'auras oui oui non mais si on vous prenez en train de bosser dessus directeur créatif de lucas film c'est ça bah voilà 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 oui c'est un peu le numéro 2 c'est ça clairement il est sous kennedy et voilà quoi on ira quand même au cinéma on prendra notre place on ira à l'avant première si besoin bien évidemment je me dépasser au grand rex aussi s'il y a moyen pour un an ça fait ça fait des années qu'il n'y en a pas eu même même si c'est même si c'est un film fait fait par favreau avec avec comme avec un titre aussi pourri que ce mois d'un gros goût bien évidemment que je vais en première évidemment même même si c'est le final de la saison 4 et que la saison 4 s'avère d'une moins bonne qualité que la saison 3 nous sommes des pigeons c'est pas tant ouais non le film est un pigeon par définition mais on a espoir aussi ah parle pour toi c'est c'est hope is like the sun n'est ce pas je cite le jaune oui il n'est pas jaune c'est que je me rappelle plus la réplique mais c'est un truc du style c'est tu commences pas y croire dès que tu le vois enfin dans le sens où sinon il viendra jamais ou une connerie du genre if you only believe if you only believe in it when you see it you're never gonna get through the night voilà incroyable c'est comme quoi c'est bien écrit et avec la symbolique de l'éclipse avec l'éctobre de la mort sur jeda ainsi et avec le nouvel espoir pas le même film oui oui non mais non mais c'est dans le même truc il est sorti avant mais je pense que la réplique était écrite avant probablement rebellions are built on hope ça du coup mais mais bon j'irai dans mon ciné j'ai vu tous mes star wars au ciné depuis la même dans la même salle depuis 2005 les fois dans le même siège personne s'est assis depuis c'est le siège genre il a son nom en gravé tu vois c'est une petite anecdote à force de réserver mes salles de ciné tous les jours j'ai vraiment je connais mes sièges dans chaque salle maintenant mais évidemment d'ailleurs le logique d'où j'ai souvent moi c'est j18 parce que c'est un peu plus long un peu plus large enfin bref mais oui voilà bah c'est je suis un peu dans cet état d'esprit leur usk web en soit je suis quand même content qu'ils veuillent faire des trucs mais faut pas qu'ils aiment du coeur j'y vais mais j'ai peur c'est ça on verra bien peut-être qu'on sera subjugué par demain alors une gros goût enfin je souhaite ça non mais en vrai non non ce serait bien après dit comme ça je demande que ça qu'à être surpris par un film fait parfois il a fait de bons films il a fait cowboys versus aliens que et un c'est un petit pichignon pour moi je suis là mais je peux je peux pas dire que c'est un bon film il est mauvais mais c'est marrant c'est un fils de monde enfin enfin en pensant de l'essence avec avec harrison ford voilà sonne fort dedans oui c'est le shérif en fait je me suis un surtout de jazz monde qui défonce des alliés à daniel gregg et olivia wild ouais et le chérif de la place sur le bras c'est harrison ford voilà rematte le week-end le week-end prochain on va faire une séance spéciale cowboys versus envahisseurs on parlait de filoni on le filou et ben figurez vous qu'il a qui sera c'est vrai qu'il a réalisé elle voilà ouais je l'ai vu dans ça dont on a fait un hommage un vibrant lors d'une soirée sur battlefront avec will ferrell comme rêve pardon rock une récompense pour ce cher david non david le criminel du coup à david le filon le fait non nommé en l'honneur du légendaire cinéaste et animateur george pal le george palmer memorial award est dessiné en de rares occasions un cinéaste qui incarne l'émerveillement l'imagination et la maîtrise du fantastique dans la narration cinématographique en vrai c'est extrêmement subjectif c'est ça mais en vrai pour la somme de sa carrière je pense que c'est mérité il a fait quand même deux trois trucs oui c'est ça c'est d'accord il a fait des trucs qu'on n'aime pas forcément mais enfin il avait beaucoup de trucs pas une mauvaise carrière c'est pas personne non plus savoir que du coup ce petit donc j'ai dit il est nommé en l'honneur de george pal qui est quand même le réalisateur de la guerre des mondes ou encore de la machine à explorer le temps le film lequel le premier original à celui de merde avec gay pierce parce que j'en ai vu un mais je sais pas lequel c'était avec gay pierce pas dit par qui simon wells ah oui là non j'ai vu l'original qui était pourri aussi mais bon ah ouais je les ai pas vu alors j'ai fait une petite recherche rapide il s'appelle bien david filoniens à la révélation mais en tout cas pour revenir au prix déjà faut savoir que kassie kennedy a déjà reçu ce prix en 2022 et en vrai elle aussi il a une carrière incroyable par contre voilà et du coup des filonis le reçoit le recevra pour les 58e saturn wars le 4 février prochain que vous l'avez dit pour l'ensemble de sa carrière dans le domaine de l'animation et au delà faire un petit résumé pour un petit peu reprendre ce que disait c'est exécutif réalisateur scénariste de the mandalorian séries récompensées par ami award quand même et il a également produit d'autres séries ce bad bash thames de jedi etc il a quand même fait beaucoup de trucs bah ouais bah très bien pour lui en haut et oui alors mais ce serait bien qu'il apprenne à réaliser par contre ah bah non mais il a en vrai il a plus de talent de concept un peu un peu la lucas aussi dans un sens c'est un peu son héritier dans un sens là dessus aussi et c'est bizarrement il a un petit peu les localisés les mêmes défauts que lucas donc ouais ouais mais après il faut savoir s'entourer est-ce que lucas s'entourait bien en tout cas et puis le nia privavro qui est pas méchant mais oui voilà c'est pas incroyable ce qu'il fait quoi non plus non alors tout le monde nous rebat les oreilles avec sean levy là ouais mais fallait bien qu'on en parle ici à un moment bah oui voilà en novembre 2022 deadline avait annoncé que sean levy est le réalisateur de free guy real style du prochain deadpool 3 et même de plusieurs épisodes de stranger sing tu peux juste te dire c'est le réalisateur attitré de ryan reynolds en fait maintenant entre free guy et deadpool ah oui mais on est entre deadpool et real style aussi avec you jackman oh putain attends est ce qu'on aurait 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 reynolds et you jackman dans la saison 5 de stranger things et dans le film et dans le film star wars oui non mais en vrai ça va parce que s'ils sont dans la dans la prochaine saison de stranger thing c'est des personnages originaux à la saison et donc ils vont mourir donc ça pour dire que donc en devant de 22 deadline avait annoncé que sean levy avait été choisi pour réaliser était choisi par lucasin pour réaliser un film star wars dans les mois qui ont suivi les vies a confirmé de sa propre voix qu'à plusieurs reprises qu'ils développaient un film star wars bien que l'attention immédiate soit portée sur deadpool 3 qui était du compte tournage l'été dernier vous avez tous vu les photos et les photos qui ont bien malheureusement fuité il y aura encore d'autres d'autres exemples qui sont sortis dans les dernières semaines magnifique logo de la 20th century fox certes cependant aucun détail n'a jamais été donné quant au sujet du film ou à la date de sortie et tout ce que nous savons c'est que selon levy kassim kennedy voulait un film de sean levy moi un réalisateur avec une patte j'imagine j'ai pas vu assez de ces films pour frigo il s'était marrant je suis pas vu je crois que j'ai vu que que ril c'est de sa finement c'est peut-être pas le meilleur du coup c'est bien le boxeur robot là c'est ça non ouais ouais et en parlant justement de fils de sean levy elle désignait justement des films comme free guy ou adam à travers le temps c'est la merde celui-là avant j'ai pas vu j'ai pas vu franchement c'est fun c'est pas un grand film mais encore un ryan reynolds d'ailleurs au passage c'est des trucs que j'avais entendu mais bref il ya mais en dehors de la région son papa c'est forcément bien bref je préfère aller voir marc ruffalo au cinéma en ce moment qui va être à game aston oh non mais du coup en dehors de la rumeur de telle line et des propos du réalisateur au final ça n'a jamais été confirmé on n'a jamais eu rien d'un temps soit officiel contrairement aux dix autres films qui ont été au moins à un moment donné officialisé aujourd'hui c'est schneider qui revient qui revient pointer une tête lui nous dit que il s'est penché sur un certain nombre d'informations concernant star wars et l'un des éléments les plus surprenants et que ray skywalker pourrait être relié au film de sean levy schneider ne s'engage pas à ce que ré apparaissent dans le film de levy mais partage que d'après ce qu'il a entendu ray skywalker et donc des éridés pourraient être impliqués dans le projet ça veut tout rien dire impliqué c'est c'est large comme dire oh mon dieu kanan jaru s'est impliqué dans l'ascension skywalker un mais non il fait un caméo quoi incroyable à l'époque où damon l'idée off a été engagé comme scénariste du film sur le nouvel oui pendant sur le nouvel ordre jedi il a été rapporté que le film était construit comme un stand alone mais que si succès il y a des suites pourraient arriver alors ça c'est un truc qui n'a jamais été rappelé depuis c'est des rumeurs de base quand même mais ça n'a pas été spécialement rappelé dans les rumeurs mais du coup pour resupposer que le film de levy pourrait être une sorte de suite prévu au film de charme l'obé chinois qui lui donc d'après les rumeurs je rappelle pourrait sortir en décembre de 26 ça fait des rumeurs sur des rumeurs voilà après les surmulots les surrumeurs t'es mal à taille de la surrumeur j'avoue mais mais après surtout qu'en plus là pour l'instant pour celui ci là il ya que le nom du réalisateur en fait qui est attaché au projet oui donc il ya c'est pas impossible que il y ait une comment dire c'est steven knight c'est ça pour qui est en train de passer actuellement le même scénario sur les deux films tu veux dire c'est ça il ya rien qui l'interdit quoi donc d'après les infos qu'on a peut-être que kennedy avait envie que lui bosse sur un star wars après jusqu'à quel niveau voilà mais rock squadron non il fait partie des 10 11 maintenant projet de film du coup il fait partie des dix annoncés officiellement pas 10 live action soit 11 avec c'est de les vivre avec dory story ah oui mais c'est un film animé c'est compliqué tout ça crème surtout pour s'y retrouver parce que si vous avez rien retenu je vous ça me dérange pas je comprends il ya la version courte demain il ya la version courte dans le news voilà et le holo news vous le repasser dix fois la section film du coup et puis voilà au bout d'un moment je pense que il y aura peut-être un truc qui sera qui sera retenu comme c'est vrai que c'est vraiment un bordel et même comment dire notre point de vue à nous il est quand même particulier parce que bon sens on s'en soucie un petit peu plus surtout toi parce que vraiment des cas dès qu'il ya une actu dès qu'il ya un truc bon voilà quoi votre aux aguets de ce genre de choses imagine les gens qui sont genre à moitié tu vois genre qui sont fans mais qui suivent un peu à le chaos mental j'ai des discussions tous les joueurs avec des gens comme ça bah ouais mais c'est marrant c'est une après moi ça me dérange pas j'aime bien expliquer et réexpliquer donc non mais moi je fais ça toutes mes journées j'ai pas envie c'est mon taf en fait surtout face à des gens qui comprennent rien et puis c'est pas pour rien que du coup dans les articles et même là quand j'en reparle comme ça je reprends souvent en arrière pour dire bon alors avant c'était comme ça maintenant c'est ça il ya tout un tas de recontextualisation à chaque fois je vous dis pas le nom de faux je reviens sur mes articles d'avant pour retrouver les sources de tout tu m'étonnes des fois c'est un peu est-ce que le prochain saran c'est white iti sinon après des films qui ne sortions probablement jamais parlons d'un jeu qui est dispo mais pas dispo ce cher hunter avec une nouvelle arène ouais on en avait parlé je crois que deux dernières semaines déjà il ya une nouvelle grosse mise à jour qui arrivait au jeu hunter donc il ya un jeu de combat en arène développeur zynga qui apporte beaucoup de trucs ici c'est le trailer pour le pass d'arène qui globalement vous permet d'avoir bouts de skin quelques petites améliorations et c'est par ci par là vous avez un petit peu les présentations dans ce trailer c'est bien ce serait bien qu'ils sortent aussi mais ce que du coup pour l'instant on peut pas y jouer sur switch donc c'est un peu chiant on sait pourquoi une taille est toujours en anticipé ben je n'ai pas toujours là 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 pour te dire les tout conseils c'est que ça fait c'était 2021 le début de hunter première année c'est 2022 non ouais en fait en fait ça se trouve ça c'est juste un projet très abhoré de fraude fiscale c'est une pyramide de pandy ou un truc comme ça ça fait deux à trois ans que le film a été annoncé qu'il est reporté à chaque fois que le jeu et il avait encore été reporté l'année dernière à cette année et peu et ça fait deux trois ans que je arrive petit à petit en accent ci p2 pays en pays en fait tu sais pas là en france le live service et le développement du jeu il va s'arrêter avant qu'ils sortent non mais parce que tu as vu le nombre de trucs qui a de plein d'ajout et de à mais il ya mais simplement cette mise à jour si je dis pas de bêtises je crois que ça rajoute 70 skins et énorme pour suivre les actus fortnite pour savoir quand il va sortir j'attends j'attends l'événement annonce il y en a une mac d'hermine il reviendra d'ailleurs en parlant des événements par rapport au film tu as pas aimé jane qui fasse un petit côté événementiel sur l'épisode 9 sur fortnite non alors il ya d'autres aussi là sur hunters je vois ouais puisque dans ces deux jours on a une nouvelle carte c'est le vendeur et lillard c'est trop classe rillard de ses chemins de fer ouais c'est ça la voie faire ouais voilà donc par rapport à vendeur la planète enneigée dans le film solo donc là vous pourrez trouver le même train qu'on trouve dans le film convoyer le turbo train je sais pas je sais pas quel nom ils ont le convoyer le convoyer ok j'ai compris voilà c'est la nouvelle map ajouté ajouté au jeu je crois que c'est ça attend je vais vérifier parce que maintenant j'ai peur non ça me dit quelque chose déjà c'est canon ouais mais du coup c'est canon que les chasseurs se battent dans l'étoile de la mort c'est ça qui est chiant il ya le bel âge je crois que la même avant vendeur c'était c'était d'estar justement qui était rajouté non c'est pas canon allez tu sais ce serait bien tu sais pendant l'épisode 4 et une scène glissée au milieu certaines maps qui sont considérés à canon je sais pas mais tu vois tu as tout le film et d'un seul coup tu as un plan de trois secondes sur des mecs qui sont en train de se tirer dessus sur l'étoile de la mort et après ça revient au film en plus avec un public qui les qui les regarde c'était pas à la base une arène dans un décor virtuel ah non pas du tout non c'est des vrais trucs si tu regardes les tout promettre l'heure de hunters c'est en mode arène de gladiateur un petit peu en mode même gérer un petit peu plus en mode hunger games ou même je trouve le tout le tout qui se rapproche le plus c'est le dernier hunger games là le préquel ah oui ou le public qui limite beaucoup plus proche des participants et du coup tu as une vraie arène avec un décor et tout ça est vraiment fermé le spectacle en direct bon film allez le voir d'ailleurs ah oui mais ouais avoir une reconstitution du lieu mais c'est pas l'original avant je ne suis pas assez plongé dans l'univers de 20 heures pour il ya le roman d'ailleurs qu'il faudrait lire t'as pas lu le roman ah là là c'est pas sérieux ça mais après tu as le star tours qui passe en plein milieu ah oui et le star tours qui en route pour éclater l'étoile de la mort numéro 3 et bien sûr je ne déconne pas c'est canon dans les jambes c'est dans les jambes et la troisième vidéo c'est à propos du nouveau mode de jeu qui s'appelle dynamic control points on est tellement peu de choses à faire de hunters que je suis si j'ai pas relancé le jeu pour voir ce que c'était la vf point de contrôle dynamique qui en gros c'est la conquête c'est il ya plusieurs points de contrôle sur la map c'est exactement et c'est c'est l'équipe qui en a le plus quel enfer en parlant d'en faire c'est un même sur les soundboard à tous les coups je peux faire des donc gare à vous c'est exactement le même principe que que le mode supprimative sur battlefront 9 en tout cas la phase au sol à bien moindre à bien moindre échelle bien sûr mais c'est le même principe de mode des jeux c'est cela oui faudrait que je le fasse ouais au début je me suis dit ah vas-y je vais relancer le jeu comme ça je pourrais enregistrer une game que qui permettra d'illustrer sur le news j'ai fait flemme j'ai les trailers ça ira très bien ah mais ils font ils font le taf donc écoute voilà voilà du coup toujours sur les jeux par rapport aux héros de la galaxie et moi j'ai appris quelque chose grâce à ce poste est barré je ne connaissais pas ce nom dégueulasse est ce que c'était dans le guide visuel en vrai je sais même pas ça vient du guide visuel si j'ai pas de conneries j'avais cherché ah ouais en tout cas c'est d'un c'est d'un c'est d'un livre de référence le coup de pensent ça vient de alors on a pas de sa place a fait identified c'est dans le roman ok à dans la nobilisation du neuf ouais dans l'explanade et des chaînes malignons donc pour moi sinon le roman comme a pensé c'est je suis en train de le chercher justement le seul truc que je verrai c'est la limite justice karmique karmique non matin on va on va trouver un autre en gros le châtiment coup du sort coup de grâce coup dur c'est quand en gros c'est quand tu te prends ce que tu mérites en positif ou en négatif d'ailleurs du qu'on pourrait l'appeler putain j'y ai pensé en plus le chef zoribli ce pilote le chis en tout cas je trouve que c'est un mot qui est vraiment très bien parce que ça se trouve le karma karma bitch c'est encore un vaisseau qui a totalement qui a totalement pas respecté l'ego puisque ils l'ont appelé résistance way wing star fighter ah oui c'est ça en fait ils te disent c'est la mauvaise chance de quelqu'un qui est considéré comme juste en fait un punisse une punition méritée pour quelque chose que la personne a fait en un mot si on dirait un mot allemand tu sais où ça résume 40 000 idées d'un coup tu comprends pas le truc l'effet de brillance que tu as quand tu enlèves tes lunettes de soleil en plein jour et qu'il ya du soleil voilà c'était c'était ça ça c'est comme le nom de cette ville au pays de galles c'est n'importe quoi mais voilà le vaisseau de zoriblis est ce qu'on a tel n'a tellement peu d'infos sur lui que sur wikipedia ils ont pris l'image promo de galaxy of humor mais ouais mais en vrai bah c'est pas avec l'épisode 9 que tu l'illustres c'est ça donc le comme un pense qui est un y wing bêta nr 2 modifié de zoriblis donc de l'association de skywalker qui est dispo dans le jeu alors là c'est même pas via un événement comme les derniers persos en fait vous pouvez avoir des cristaux gratuits en faisant en faisant des 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 parties classiques je sais pas comment le décrire et en grosse base je suis pour ceux qui jouent au jeu vous pouvez faire des batailles du côté obscur du côté du mineux etc qui ont fait qu'il peut vous faire gagner des cristaux sur certaines batailles s'identifier il y aura des cristaux du comme pense en plus voilà pour l'accord je suis en train de chercher dans le livre en vf si s'il a été traduit ça m'étonnerait du coup il a dû être garder tel quel le nom du vaisseau si je me plante pas on serait bien qu'il traduit par le coup dur le coup du sort le coup d'où le rip le pas de chance poubelle la baisse de libido zoriblis embarqua à bord du rip oh non elle ne pouvait plus se rendre dans les colonies mais tant qu'elle avait le comme pense merde grave c'est un c'est un y wing bta nr 2 qu'on a vu je crois que dans l'épisode 9 ou quasiment dans l'épisode 9 et d'ailleurs un nouveau modèle de y wing c'est pas le vaisseau le plus sacrifié quand on voit pour la première fois dans l'épisode 9 il ya aussi le b wing dont il ya un nouveau modèle dans l'épisode 9 et qu'on ne voit pas on les voit quasiment aussi bien que les chasseurs n1 pendant la bataille d'ex égaux et y oui est ce que quand tu fais venir le vaisseau il ya je suis désolé parce que c'est probablement une de ces cas pas en vrai ouais toi moi c'est un des trucs que je préfère dans le neuf donc je l'ai pas encore débloqué donc je sais pas voilà voilà le com happens de toute façon je pourrais pas le jouer j'ai même pas zoriblis donc du coup la pilote c'est zoriblis faut l'avoir pour le jouer bah voilà zoriblis embarquait à bord du retour de bâton à bord du chat attend ça donnerait quoi le retour de bâton tu dis ouais elle ne pouvait plus se rendre dans les colonies mais tant qu'elle avait le retour de bâton elle pouvait aller quelque part ça marche pas le retour de bâton tu es dans la vef du coup c'est ce que je lis là oui vous avez un droit droit à un extrait en avance et tout fait serré par deux énormes bras poilus pardon oh no et je vous présente et ben le déconin qui nous a rejoint sur discord bonsoir à tous tu m'as manqué aussi elle avait récupéré tu oui ah ça va bien ouf ouf nous avons cru que c'était une fanfiction de reylo qui n'était pas sécurisé pour le travail et bah dis donc hylo fin ben ouais ben ben et pas pour le travail ça je viens de piger pas sécurisé pour le travail oui pas sécurisé pour le travail j'avoue non mais si jamais il a une extinction de voix je peux faire un chapitre ou deux si besoin si ça dépanne et si c'est sur un truc de l'autre république tu m'appelles pour faire marquer un droit et puis voilà toi ouais mais juste pour les répliques de marquette c'est ça comme ça les gens vont croire que tu as une immense portée vocale alors que ça c'est pas la même personne quoi que c'est un double compte du coup ça compte arrête de parler en même temps après les gens vont plus y croire c'est vrai que tu as raison c'est pour ça que j'ai commencé à parler que quand tu as terminé car nous sommes la même personne ben oui oui moi je fais géode et bah écoute je suis je suis très fier que tu sais que tu as déjà le rôle pour les autres voilà c'est ça c'était toi depuis le début t'es tout le monde toi tu es géode tout le monde est géode tiens du coup justement on est d'une certaine façon on a dérivé vers le bon sujet puisque ça c'est pas faux j'avais pas vu les prochains livres audio en français alors on va pas pour regarder il y a un bon film un mauvais livre oui on va parler un peu autre république après mais pas de suite oh puisque lucille galio donc la directrice de la création star wars pour pocket pkj et l'idzi a révélé à star wars universe ils ont des petites je vais pas continuer la phrase ouais ouais c'est cachotril donc à stars universe qui a qui a pu avoir en preview quelques infos sur les prochains livres audio français chez l'idzi dont d'ailleurs cataclysme est sorti cette semaine en livre audio le roman le deuxième roman adulte deuxième et dernier roman 2 de la phase 2 de notre république sorti quasi surprise oui au final on avait vu la fin de tous l'été on a vu la date c'est au début de semaine hop ça sort jeudi c'est tout que littéralement on était en plein stream je crois et tu disais ouais alors attends mais il doit sortir dans quelques mois par curiosité on est allé voir et en fait il est sorti le 18 parmi les quatre projets star wars de 2024 qu'elle bande à on sortira la première diacolite ou the bad batch avant peut-être à part s'ils nous gardent the bad batch pour l'été tu vois en série un peu attendait qu'on a zéro info même de la plus infime rumeur sur les séries animées en tout cas sur les dates de sortie sur les séries live on aurait ma diacolite des collègues c'était quoi c'était fin été ou débuter je sais plus et skeleton crew pour noël ouais parce qu'elle t'en croit en tout cas normal non et après le jeu vidéo c'est à la fin une presse de bad batch c'est possible que ça reprenne dans pas longtemps on verra bien mais c'est tellement flou que impossible de savoir ce qu'on aura en premier ça c'est clair parce qu'elle se sera là pour la fin sur les livres audio on aura dans l'ordre throne le premier tome de la trilogie impériale sur le sur le 6 qui sortira le 21 mars et surtout nous connaissons le narrateur qui est thierry johnson qui va nous narrer à la fois la trilogie la première trilogie throne canon mais également ce sera le narrateur de la trilogie légende la croix à nord j'ai fou avec le premier tome l'hérité de l'empire qui sortira lui le 11 avril donc ils n'ont donc pas pris franck capilleri qui a fait la voix du personnage dans asoka donc moins d'un mois après en moins d'un mois on aura déjà les deux premiers tomes de deux trilogies throne lui donc lui donc pas la même personne c'est logique qu'ils aient pris le même narrateur je trouve est ce qu'il ya un lien avec throne par contre l'acteur qui a été j'avais j'avais cherché vite fait je ne connaissais rien de son de son travail d'accord ok c'est un acteur belge bah comme le théâtre c'est vrai bah c'est les studios d'enregistrement sont en belgique donc forcément il n'y a plus du théâtre de la télé de la radio du bas évidemment beaucoup de doublages cinéma films d'animation séries télévisées c'est thierry jansen c'est ça ouais j a n s en je suppose deux s d'accord il a fait dr ou si tu veux il a fait la vf de nardol dans les 70 non mais qui en a quelque chose à faute de la vf de docteur ou franchement pardon c'est que je vois des jeux des rires ça passer des fois ouais mais c'est la vf et j'ai hésité de les envoyer des fois non 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 alors si tu veux me faire vomir ouais vas-y au pire je vous l'écris thierry un ou deux heures ah non enfin franchement je peux pas je suis désolé enfin mais tant mieux aussi ça vous voit ça vous permet de regarder la série en français mais non 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 il ya deux r s'écrit comme ça tirer de tirer d'un scène inconcevable jansen jansen je sais pas quand c'est mais je sais c'est tellement à une identité britannique et en anglais que je peux pas franchement non ah oui non mais je disais grave si ça permet à des gens de le voir à de voir la série en france ça me dérange pas du tout mais moi je suis incapable de regarder un épisode doctoraux en français il a fait beaucoup de films d'animation d'animé il a fait pas plus heures film naruto du yo yo du one piece c'est un doubleur comme un bon niveau je le connais très peu tous et tous ces univers là mais je j'ai l'impression que ce sont à chaque fois que des rôles secondaires parce que là présent il a fait que les films de ses animés d'accord on peut pas en récurrence sur les sur les animés en eux-mêmes mais si les british te font chier pourquoi tu regardes doctoraux en fait par contre la logique s'arrête là je crois en fait mais mais ouais enfin bonne nouvelle en tout cas pour pour throne on on nous avait déjà dit que ça allait sortir mais au moins c'est nous confirme les dates de sortie et comme tu dis ça fait en deux mois du coup on a les deux premiers tomes c'est ça fallait des deux ouais bah en moins d'un mois donc le 21 mars pour throne et 11 avril pour l'hérité de l'empire ouais bah servatos selon selon wikipédia je le vois pas dans ah non pardon j'étais juste pas des pas descendu pas assez descendu tant pour moi parce que du coup en série en série série il a fait les tortues ninja ah bah c'est ce splinter dans les tortues ninja ah ouais la de la série de 2003 2008 d'accord ok d'été détective conan conan porte il a fait deux trois trucs dans dans le tour dans les bisounours dans buruto ah voilà il y a oragev qui vient de voilà bah oui non mais on est d'accord tiens elle peut être ouf toute la bêve de doctor who mais non mais on a une discussion rapide sur le sujet genre non why il y a un truc sur amazon prime il y a un petit bouton qui permet de changer la langue très facilement je vois pas pourquoi non mais attends et s'il ya un cours t'as pas t'as pas encaissé ça fait un moment alors j'avais pas eu tout fait gaffe digestion lente en effet orius car oui j'étais pas allé voir les livres audio qui avait fait thierry johnson alors il y avait quelqu'un qui par les seigneurs des anneaux c'est vrai c'est ça ouais ah c'est exactement ce que je viens de voir il a fait la trilogie du seigneur des anneaux il a aussi fait les enfants de urines et aussi de silmarion ah oui d'accord il s'est tapé tolkien enfin vous m'avez compris oh je sais que parfois il ya plusieurs éditions de même audiobook par exemple en ce moment je suis en train d'écouter dune en livre audio j'ai vu qu'il ya plusieurs livres audio dune français d'accord en tout cas si on a plusieurs sur le signe à zonneau lui l'a fait à la trilogie en 2018 et les enfants de urines et s'ils mariaient en 2021 elle disait que c'était pour ça qu'elle l'avait choisi même d'accord ok donc choix intéressant c'est car un bon narrateur quoi mais de toute façon j'aimerais bien me les faire ces livres audio donc moi je le connaîtrai quoi et le troisième livre audio qui a été révélée que cette date a été révélée c'est les derniers jedi adaptation du huitième film de la saga skywalker qui sortira pardon le 16 mai lu évidemment par emmanuel de coninck ah oui ou pardon petit rappel sortir également plus tard cette année mais là on n'a pas encore d'infos la novelisation du neuf bien sûr histoire de finir la saga skywalker et on aura la suite des deux trilogies throne que d'un côté throne alliance throne trahison et la bataille des jedi et l'ultime commandement et l'ultime commandement merci alors la bataille des jedi qui est bref le titre en français faire dark force rising en véon et on devrait aussi normalement avoir très probablement fin d'année des eye of darkness en livre audio parce que d'ici là il devrait donc le roman adulte de la phase 3 de l'autre république je pense vers vers l'été devrait sortir printemps et il devrait sortir en physique donc d'ici la fin de l'année je pense qu'on aura aussi celui là toujours avec emmanuel de coninck normalement logiquement c'est lui qui a fait les livres audio la haute et public jusqu'à maintenant ouais raison que ça change mais c'est bien ça continue et cool ce que ça surtout qu'en plus là on se lance sur d'autres choses alors qu'ils marcheront bien je pense que c'est du throne mais mais c'est qu'ils ont confiance voilà c'est selon sur deux trilogies en même temps ils sont sur la fin de la saga skywalker donc il est temps de relancer des trucs qui lance deux trilogies en parallèle c'est qu'ils sont confiants et grasse faire encore une fois avoir l'ascendance graff anagro qui dit que ce serait que serait pas con peut-être le sur les deux romans qui a eu sur roguen et solo par exemple aussi faire les novelisations tu as enfin après dans si on part dans les dans les journées tous de la de la post logis non on n'est pas vraiment intéressant non mais oui non mais je parlais pas de ça non oui non mais je vois ce que tu dires sur roguen et solo après non par contre oui non le reste des journey to ça sert à que dalle par rapport au film en tout cas tu en as qui sont qui sont sympas celui de claude agré ouais mais intrinsèquement ce sont de bons livres quoi sarane enfin le développement par rapport au film à lire du sang par rapport à la porte beaucoup de trucs pour la post logis quand même c'est un journey to au lien du sang il me semble je crois pas un oui il me sens c'est vers le 7 vers le 8 ans ah oui au vert vers le 7 c'est totalement attend qu'en soit ils n'ont pas écrit paris en veille ils ont mis quelques années avant ça alors ça c'est pas la même chose ouais je t'en comprends peut-être parce que je sais que leia princess of alderaan c'était journey to the last jedi est ce que bloodline faisait partie de c'est in the years before the force awakens il fait pas partie de journey to ouais il semblait bien ça la nuance c'est ça la nuance ce que les journey to souvent sert pas à grande journey to the force awakens il y avait par exemple after math tome 1 qui était plutôt pas mal en termes il y avait avant le réveil et tout ça donc par exemple alors attend mais tu sais quoi regarde j'ai toute la liste tu veux là mais renaissance on n'est pas renaissance oui pour le neuf en fait tu vois regardant pour l'épisode 7 il y avait aftermath lost stars parce que bataille de jacku tu avais les trois romans juniors tu sais sur leia han solo et luke tu avais le comics shattered empire et puis après tu avais des petites histoires par ci par là pour le 8 tu avais fasma cantobite leia princess of alderaan the legends of luke skywalker le junior là c'est luke skywalker légende en français je crois ouais tu avais la série de comics captain fasma du coup et après deux trois autres trucs par ci par là mais qui sont pas des petites nouvelles et tout et pour le neuf tu avais resistance resistance reborn donc du coup renaissance à le chouchou de jane le collectionneur actionneur mon chouchou à moi spark of the resistance du coup la découverte de airland voilà et la mini série tu sais allegiance je crois que c'est allégeance simplement en français c'est avec ray sur mon calamari et tout le que grave a aussi rappelé en commentaire ah bah voilà et sinon dehors de ça c'est c'est pas au sein de ces trucs là et bon voilà c'était un peu les effets marketing pour faire acheter des bouquins qui était plus ou moins bien d'ailleurs mais ça c'était pas un gage de qualité en soi mais il y en avait des bons dedans enfin bref voilà mais c'est bien c'est je suis content quand même que le format audio se diversifie en en français qu'on tente aussi de faire du il y avait eu d'arc pléguis en vrai du coup mais de faire du légende aussi c'est cool et qu'il est en légende kenobi pléguis et en soi les novelations des six premiers films c'est vrai c'est vrai on part des fois légende et c'est un plaisir de les parce que certains bouquins j'ai déjà ce que je me suis refait tu sais je crois que j'ai pas écouté le troisième je me suis fait les deux premiers bouquins de la haute république en français et en vrai ouais c'est sympa comme je peux confirme que c'est sympa j'ai tous écouté pour le monde non mais pour dire tu vois parce que bon c'est des ah oui j'ai pas de comparatif du coup j'ai écouté que cela dans les romans légende du coup là je commence tout le lieu ça a écouté d'autres livres de choses que je disais là pour le manche sur le premier volume de diodune c'est la première première fois que je fais du or star wars un livre audio en vrai je vois pas particulièrement de différence c'est toujours aussi cool bon l'écriture n'a rien à voir mais sur le format en lui-même du four du haut quoi non c'est c'est un bon format je trouve c'est cool de me recomposer les phases du film et ben justement d'audio vers script ouais le prochain audio drama star wars the battle of jedi qui se déroule durant la phase 2 de la haute république ne sortira pas en format audio en français pour le moment en tout cas mais uniquement en version script lucide gaillot nous avait promis de nouvelles informations début 2024 et bien c'est désormais chose faite puisqu'on sait désormais que le script sortira au mois de juin n'a pas d'appui précise mais au moins on est juin alors j'avais j'avais une remarque sur discord que oui mais ils avaient dit que ça sortira avant la fin de la phase 2 c'est vrai ils avaient dit ça mais il manque des oeuvres sachant que sur les titres sur les titres qu'on a on pas sur les dates des prochains titres il nous reste la haute réplique phase 2 tome 2 en comics c'est à dire le 21 février la voie de la vengeance le 14 mars mais il ya aussi un équilibre fragile prologue et la quête de la paix x qui n'ont toujours pas de dates qui sortiront peut-être après le après le juin c'est d'où que tu sors le 27 juin servatos comme moi j'ai vu que juin non en gros la date de juin ben je la sors de la promotion de pocket tout simplement qui ont sorti une petite vidéo qui rappelle la voie de la vengeance le 14 mars et bataille au gelé en juin et du coup la traduction entre plus en compte dans éventuels autodormes oui bien sûr après je pense pas que ce soit la traduction qui coûte le plus cher dans la réalisation d'un audiodrama mais remarque c'est toujours ça de moi c'est clair ça sortira peut-être plus tard mais là en tout cas c'est pas prévu bon ça sort un peu tard comparé au à l'ordre de lecture qu'on vous conseille par exemple sur star wars universe après c'est pas forcément si grave de décalé enfin vous achetez les bouquins vous attendez un petit peu à quelques mois après je sais pas encore ce que je vais faire et en effet ouais vaut mieux tard que jamais surtout que là en vrai bon les bouquins de la phase 2 sont tous sortis la fin de roman adulte tout cas ce qui s'intercale justement autour de tout ça ouais j'ai pensé j'ai non plus mais du coup ouais bon au moins ça arrive quoi vous vous l'aurez en format script en vrai ce qui serait drôle c'est que vous écoutiez l'audiodrama en vo sous titré en français avec le script c'est ce que je compte faire limite c'est trop bien bon je pourrais pas le je pourrais pas du coup le faire comme je fais débuter avec le zoodoo ou je fais autre chose à côté ah oui après tu sais c'est beaucoup plus le site de l'easy non 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 c'est lisez.com non de lisez.com ouais je vais regarder ça mais après les audiodrama c'est quand même plus court c'est pas 13 14 15 heures de truc alors c'est peut-être sous le titre la bataille de jeddah je suppose parce que ce qui est marrant c'est que sur la promo de 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 pocket ils ont toujours mis the battle j'avais voilà du coup voilà c'est la première fois que je vois la bataille de jeddah vraiment en 27 juin pour te donner une idée il dure 5h30 le celui en vo ce que je veux ce que je l'info moi en vf j'ai pas l'impression et en vo c'était 6 heures pour mettre tempête et 6h30 en vf pour mettre tempête ouais c'est toujours un poil plus long en vf ah non 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 moi je vois 6h07 sur mettre tempête en français bizarre ça attend j'ai regardé de mon côté c'est mon compte ça en fait des bouquins bordel de merde est ce que j'ai 6 heures 7 minutes et 24 secondes alors moi j'ai 5h58 oula sur mettre sur mettre tempête ouais ouais sur sur l'idzi durée 5h58 ah ouais avec 17 pistes au total attends et si on va sur audible j'ai trois crédits trop bien non mais mettre tempête 6h06 minutes en fait tu sais pas mais c'est c'est selon la police au milieu ça joue à 10 minutes près c'est pas voilà six heures six ouais mais moi je suis sur le du coup le site de l'idzi j'ai 5h58 bref parce qu'en fait au début sur audible il ya un mec qui parle pendant trois heures tu sais oh devinez qui je viens de trouver dans le casting de mettre tempête il ya qui c'est le johnson celui qui fait throne bah oui alors du coup là comme ça je vois pas qui c'est mais lui par il dans la conversion au système métrique mais en vrai par contre alors un vrai truc si ça se trouve c'est peut-être lié aussi au format de fichier ce que je sais que selon les formats de vidéos des fois il ya des trucs un peu ou même des formats audio le même truc en fait une micro seconde en fait par ci par là tu peux avoir des td films c'est qu'ils ont qui ont selon les versions du film ils ont une ou deux minutes de différence selon l'encodage ou des trucs comme ça donc alors que toi tu le remarquera peu jamais en fait mais oui mais c'est bien c'est bien c'est bien et oui le saviez vous dans la version par exemple si vous regardez un film au cinéma ou un film en blu ray pour la petite anecdote ils ne vont pas les mêmes vitesses mais non c'est ça pris ça il n'y a pas longtemps c'est un film hein oui c'est pas une fake mais derrière ils n'ont pas la même colorimétrie oui parce que quand c'est projeté au cinéma il booste à fond le contraste parce que quand on projette un truc le contraste est baissé il faut que enfin du coup il ya du oui il faut un truc spécial en étalonnage pour ça n'est un étalonnage cinéma quoi pour projection exactement donc tu mets un tu mets un truc pas tu mets un effet particulier dessus et du coup quand tu le regarde sur une télé tu as juste un truc dégueulasse et tu vois rien mais quand tu projette le film il ya celle aussi entre blu ray et celle et c'est pas la vitesse bref tout tout je veux rien ajouter de plus voilà la différence entre 24 et 25 fps autant pour moi j'ai dit un truc mais c'est pas ça j'ai une histoire de fps mais c'est ouais c'est juste une frame en fait toutes les secondes du coup bas si c'est un 25e ou un 24e de seconde bon après tu ajoutes et puis au bout d'un moment il ya un petit retard d'une minute ou deux quoi à la fin du film je pense ça qu'un intérêt les voir les films au cinéma et pas les attendre chez eux chez nous parce que ce n'est pas la même chose oui en plus c'est à la salle quoi c'est un tout côté extrait on a eu un extrait pour un beau livre the return of the jedi for this other side special edition puisque le saviez-vous c'est l'année dernière les dernières nous fissions les 40 ans du retour de jedi vous croyez que c'était fini vous en reprendre un petit peu c'est pas de ma faute c'est l'actualité ça sortira le 7 mai tu sais que tu viens de nous faire littéralement c'est pas moi qui le dit c'est les infos littéralement mais c'est pas grave je comprends très bien c'est c'est très salaud oui c'est qu'il a répond à la règle et on va pas mettre non 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 c'est pas grave pour donner sur twitch c'est vrai c'est un animal très gentil en plus mais oui cochon préféré c'est une petite cochonne à sa voix l'épouse je vais l'assiduré quand même un moment mythique profite à throne alliance des meilleurs rencontres ouais ah bah oui voilà throne alliance numéro 1 c'est la semaine prochaine oui j'ai hâte en vrai mercredi franchement j'ai hâte de lire ça là on a eu on a eu un extrait voilà on s'est moins regardé le roi mais il n'y eut rien de de bien de bien fléchons on a eu un autre visuel du vaisseau qu'on avait déjà aperçu dans le précédent extrait il est beau un éclaireur de throne qui est bien asymétrique et tout là j'adore en franchement ça c'est un très très joli design ouais c'est de la gueule mais je ne serais pas pleinement content que quand on nous annoncera throne l'ascendance numéro 1 alors je me souviens plus du tout quand précisément arrive les grisques et tout c'est vers la fin non je sais je sais pas si ce sera le mercredi qu'on aura un visuel ou pas non je crois pas c'est trop tôt l'adaptation du premier tome était bonne c'est le roman en plus court tu avais rien en vrai il y avait un bon travail pour réadapter le bouquin je pense oui après en fait tu avais un bon travail dans le sens où tu n'es pas perdu quand tu lis le comics oui et ça révolutionne pas tu n'as pas de nouveau truc non 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 mais après l'intérêt qui a pris la n6 aussi ça va pas ça peut être l'histoire c'est vraiment pour avoir des premiers yeux de certains trucs ah bah c'est clairement pour ça que j'ai atteint par exemple le vaisseau de throne là en plus je suis je suis arrivé à peu près à la moitié de moindre mal donc là si on commence à me parler de gris que là je suis en plein dedans ah bah je vois le mot toutes les deux pages surtout moindre mal ouais ça c'est clair mais c'est cool donc mercredi là dans quelques jours on va pouvoir découvrir le premier numéro en vo de throne alliance et puis ça permet c'est pas bon non lecteur de comics aussi de découvrir ça à donner en haute de rome là on commence à l'inverse de jane en fait du coup en en france on commence à avoir un certain panel pour ce rôle parce que là du coup enfin le personnage devient très accessible au roman livre audio comics voilà si vous voulez pas tu prends ce thème on a en vf la même histoire en trois fois bah oui en trois médias différents genre livre livre audio et comics et pour un personnage qui est unique enfin qui originaire de la littérature qu'on vient juste d'arriver certes en live action mais qui est quand même assez 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 obscur fin de base pour le grand public puis après ils ont fait un bon choix parce que vu qu'il va être amené à revenir plus tard et que si les projets du mando vert c'est jusqu'en 2028 et des trucs comme ça tu as enfin que toutes les oeuvres soient disponibles et que ça soit que ça sorte dans cet intervalle là c'est pas con pour remettre à jour des des gens du coup c'est beaucoup plus facile à conseiller beaucoup plus accessible c'est ça donc c'est un bon choix éditorial ça on peut dire le contraire et tu sens qu'aussi les adaptations de throne en comics en vo ça surf quand même pas mal sur le retour du personnage dans dans ahsoka et sur futurs qu'on lui a dans ce serait surréaliste ils prennent des décisions pour juste avoir de l'argent non comme la série obiwan par exemple je n'y crois pas après du coup dans le côté logique marketing du coup je sais pas du coup si un jour on aura l'ascendance j'aimerais bien parce que là c'est logique de nous mettre le throne impérial puisque on est quand même beaucoup plus proche du throne asoka oui l'ascendance c'est tellement tout seul dans 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 son petit sont dans son petit univers à lui-même après si ça se vend très très bien comme comics oui peut-être est ce que marvel est dire il ya le nom throne tu vois paf si s'ils arrêtent de nous faire des des séries régulières plus que médiocre ah oui bah oui et séries régulières médiocre plus adaptation osef de mando obiwan là au moins ça serait des adaptations qui aura un minimum d'intérêt bah oui voilà c'est ça puisque bon mettre des visuels sur un bouquin donnez nous des visuels de 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 tous ces mondes cheese de l'ascendance bien un truc tout compte tu as pour pour c'est le petit passage qui a dans le c'est dans le roman je crois que c'est le manga rebelles tome 1 le tout petit passage que tu as de lords of the south oui en vrai c'est sympathique ce soit c'est surprenant tu fais ah ouais bah merde mais c'est cool enfin j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de trucs comme ça quoi après la trilogie throne avait été adapté en un comique qui était très populaire aussi donc il ya tout ce côté là aussi autour de throne qui là ils veulent refaire je pense le l'adaptation de la trilogie thrones en comics quoi mais canon cette fois-ci à avoir pensé quoi du changement dessinateur alors parce que j'étais pas fan des dessins du premier je suis pas fan des dessins du deuxième bon non c'est rien de rien d'incroyable mais c'est toujours mieux que la roca ou ou si je veux ça me bref 4 temps je veux pas dire mais attend c'est quand même mieux que les dessins qu'on a sur obi-wan kenobi ou ou mandalorian tu prends tu prends le fond du panier aussi bah ouais mais bon enfin c'est aucun effort quoi du coup un autre extrait autre république oh yes the high public adventures 2023 numéro 2 qui sort du coup également mercredi voilà c'est du holder donc on verra c'est rose les pages c'est très rose t'en a un petit peu parlé du coup mais les sorties de cette semaine on a eu du coup un livre audio avec cataclysme toujours lu par notre cher emmanuel donc dernier livre audio de mon livre d'eau livre d'eau sans comprendre le drama s'il sort un jour et dernier livre audio de la phase 2 de la haute public français ça veut dire que tu vas aller à lire bien on a parlé il n'y a pas longtemps de convergence mais je finis d'une et je me lance sur celui-là après que cataclysme a arrêté un bouquin en plein milieu je suis je suis à la moitié de dune en deux semaines j'aurais fini c'est bien c'est pas dans tous les cas c'est pas de suite qu'on appelle cataclysme mais si si vous avez aimé convergence cataclysme n'en est que meilleur je suis d'accord eh ben j'ai hâte mais je l'ai je l'ai déjà pris j'avais des crédits de bien qu'assez frustrant par moment oui et je parle pas que de ce moment là oui ah oui oui qui est écrit par l'il ya long c'est le premier première oeuvre française de l'il ya qu'en français c'est vrai de bientôt dépasser le film d'une b en vrai c'est ce que j'espère j'aimerais bien un petit peu comme comme j'avais fait avec hunger games ou le ou le hobbit ou en gros chaque fois j'ai vu le premier film de la trilogie j'ai lu tous les bouquins et après du coup j'ai vu en côté adaptation à faire ça sur d'une no name je souké c'est pas du tout une question con et tu t'adresses aux bonnes personnes parce que que ce soit moi ou jane en fait vraiment moi moi je suis en mode malade mentale sur la lecture en signe mais oui oui il ya des livres audio pour quasiment tout ce qui sort d'y compris les young adultes et les juniors un livre audio sur le sur le bouquin de charles soul avec sa femme sa fille oui du coup alors ça je pense pas par contre c'est quoi déjà c'est jedi brave in every way un truc comme ça là alors star wars si je mets star wars jedi on va trouver le moyen de les écouter séparément du reste de la phase 2 comment ça ah oui tu veux tu veux dire les romans adultes beaucoup moins que la phase 1 ça c'est un truc qu'on avait abordé là quand on avait parlé de convergence vous n'avez pas l'histoire essentielle de la phase 2 vous l'avez pas juste en lisant les romans adultes parce que même convergence il ya vraiment un gros intérêt à lire d'abord la voie de la du prix par exemple avant de lire convergence clairement la voie de prix un introduit quelque chose qui est un petit peu mise comme acquis dans convergence sans que ce soit de premier plan mais c'est là dans l'univers ou en fond quoi c'est quand même assez important par rapport à sa mère par rapport à un certain twist et ouais le bouquin tout elle prend pas le temps d'expliquer c'est ça il considère que tu le sais quoi enfin ça fait vraiment voix de l'aide du prix convergence bataille de jedi cataclysme et voie de la vengeance après tu peux tu peux lire comment convergence indépendamment de pas d'ici pas très grave ouais mais justement tu as ce côté tu perds des éléments sur le sur le pass mais en même temps c'est pas mal à expliquer etc ouais mais autant lire dans l'ordre bien sûr bien sûr à choisir vraiment pas envie de les lire ce qui est dommage parce qu'ils sont bien c'est quand même moins important que dans la phase une où tu les livres les livres jeunes adultes de la phase une n'apportent pas des 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 infos importantes sauf potentiellement pour jernestra exactement je parle je parle de la phase une oui non bien sûr mais non mais c'est c'est ça le truc après tu manques des choses en fait en gros le truc c'est que tu as une partie de l'intrigue qui est vraiment à 100% dans les romans adultes mais l'intrigue principale de la phase 2 n'est pas que dans les romans adultes à ceci près que dans la phase 1 dans tu avais vraiment les trois romans adultes concentré l'intrigue principale de la phase 1 et après les autres c'était c'est des bonus qui partaient en couilles dans tous les sens et qui était bien pour certains oui oui qui était bien c'est 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 des jeux des couilles et ben belle à celle là il y a d'autres sorties françaises oui avec des comics incroyables trois comics et d'un pailleur épilogue qui est donc sorti en deux couvertures vous avez la couverture principe par la couverture souple qui en font et la couverture cartonnée qui est bavador ont toujours et qui est moins bien alors je parlais c'est qu'ils gagnent dedans on avait star wars 35 vader 33 et 34 affra 31 et 32 et bouty enter the 33 et 34 on a le 100% star wars de la haute publique les aventures phase 2 tome 2 total osef beaucoup trop long par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a à la fois la fin de la série de la série jeunesse de la phase 2 les numéros 5 à 8 et il ya aussi le one shot quest of the jedi de claude agré qui est compris dedans je suis assez d'accord avec ce que j'ai lu je crois que c'est servato ce qu'il avait mis sur twitter en vrai ça aurait dû être quest of the jedi qui aurait dû être une série complète est-ce que un numéro pour ça c'est vraiment très 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 short en fait mais mais ouais plus beaucoup plus intéressant que les huit numéros de adventures et bon on aura le loisir d'en parler plus tard et aussi est sorti en côté réédition légende la menace révélée la menace révélée tome 2 avec les numéros 19 à 35 de star wars 98 un star wars test numéro 13 et les one shot aura song la chanson d'or voilà on va avoir du queen land boss du aïla secura et du aura ce que tu russes et ça entre les épisodes 1 et 2 du coup lourd de couverture encore une fois sur sur la menace révélée c'est ça et celle que j'ai mis en bas c'est la cartonnée est ce que tu as reçu les tiens d'ailleurs parce que moi je les ai reçus hier je crois que je reçois tout jeudi d'accord en même temps c'est le 25 26 est marqué ouais ça c'est jeu entre jeudi et vendredi parce que moi j'ai pas compris un il m'a il m'avait noté cette date là pardon et genre avant hier ou non hier hier je vois on vous livre aujourd'hui mais en plus mais ça devait être le 26 aussi ce que je crois qu'il m'avait envoyé un message et je t'avais dit hop à paris ouais mais c'est ce que ouais c'est ça mais je sais pas pourquoi j'ai reçu un mail et là il m'a m'a rattrapé plein de trucs il y a même une commande que j'avais fait avant et qui s'est créé fait dedans je ne comprends mais bon bref j'ai tout reçu pas le toujours pas le tablier alors ma commande a été annulée ah merde donc je peux aller me faire je peux aller te faire tablier on va dire ça comme ça voilà si tu peux aller le racheter sur ebay pour trois fois le prix non mais je veux le cookbook quand même tablier ou non par contre par contre jeudi vendredi je devais aussi avant donc là j'ai les trois comics et aussi le roman légende de l'intégral x-wing qui m'est arrivé en même temps ah oui le tome 1 et je devais avoir aussi en même temps c'est moi d'arrêter top 2 en en ce qu'on a ah oui il a été reporté ah oui oui c'est vrai tu m'avais envoyé je devais voir la semaine prochaine c'est rageant ça que j'ai des news ailleurs batiens zavis votre commande zavis a été livré à ce que tu es passé par ta boîte aux lettres aujourd'hui non c'était livré hier je suis pas il est en train de prendre le froid là ah là là j'ai rien dit du coup je l'ai attend mais je viens de voir que mon je peux aller voir mes mails du week-end mais ma livraison de comics elle a avancé aussi elle arrive mardi ah voilà avant mieux que ce soit plus tôt que plus tard concernant les comics en vo on a eu trois sorties mercredi dernier c'est bon si c'est bien dans ma boîte aux lettres un jeu je ferai une historique ferme en story je ferai une petite story pour montrer ce qu'il ya dedans du coup ce que je crois que le lien il est comme le premier moi comme le premier il y avait eu 3 3 cartes concept art oui oui logiquement devrait y avoir trois concepteurs de la saison 2 j'imagine d'ailleurs le 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 steelbook français du coup c'est exactement le même à ceci près que même même le boîtier le français ou anglais tout appris c'est français moi ok parce que du coup moi j'ai moi j'ai les petits anglais toi c'est un port anglais alors par contre le boîtier exactement le même c'est les disques qui sont des qui sont qui sont différents en fait différents comment ça bah parce que c'est imprimé en français dessus sur le disque sur le steelbook c'est en anglais oui oui c'est de complete season one c'est marqueur d'anglais c'est bizarre j'avais vu des photos de du des versions du steelbook en français non 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 je te confirme je l'ai récupéré à la fnac genre c'est pas un import c'est non c'est moi pas ah oui alors je sais pourquoi parce que tu as un carton devant tu as un carton dessus où c'est marqué en français je crois et le steelbook derrière il est en il est en anglais ah ah putain oui ah oui ils ont mis juste juste sur le bas devant le logo voilà l'intégral de la première saison ultra hd blu ray sauf que tu enlèves ça oui mais je vois je vois là des mutations maintenant sur la photo mais c'est extrêmement discret voilà voilà quoi ok du coup c'est exactement le même boîtier il n'y a pas de ce qui est logique pour du steelbook qui oui oui mais en vrai moi ça me dérange pas comme ça je me dis c'est en vo c'est bien cette façon il ya tout ce qu'il faut dedans merde je pourrais pas me vanter du coup d'avoir d'avoir une version de vo non en anglais nous avons eu trois comics avec bounty hunters numéro 42 qui la fin de la série régulière et qui en vrai je peux l'affirmer fin sympathique ah déjà ça et d'ailleurs en parlant de fin on a une petite news j'en ai pas spécialement fait un article à priori déjà loin du micro je vais gueuler docteur rafa a priori le dernier numéro c'est le 40 en tout cas on n'a pas de nouvelles au dessus du 40 je vais regarder la date de sortie ce que je crois qu'elle est vraiment pas longtemps peut-être mars non non je crois que c'est même encore plus tôt ah ouais docteur afra 40 c'est le 31 janvier voilà c'est dans dix jours c'est dans dix jours et on n'a pas de 41 d'annoncés donc a priori ça serait le dernier pour darth vader je le revérifie quand même sur qui peut dire quand il dit pas de conneries pour darth vader aux dernières nouvelles c'est le 45 le dernier qui est vraiment prévu pour avril on n'a même pas de jour prévu en plus c'est juste avril avril c'est dans longtemps ça se trouve ça peut continuer puisque peut-être que ça s'arrête je pense que c'est jusqu'au 50 puisque va de star wars pardon pour le moment dans les dates annoncées ça va jusqu'au numéro 45 et avec le 5 avril justement exactement comme vador mais charles soul a passé un petit message pour dire ave final je continue jusqu'au numéro 50 attendre surtout qu'en plus à temps 45 c'est avril avril mais juin juillet ou septembre et je suis sûr que vador va débat jusqu'en septembre aussi non mais en vrai mando blague à part je pense que seul il a besoin de faire une pause ah mais du coup soul il disait du coup star wars va jusqu'à 50 et en gros sur toute cette période crossover c'est régulier etc au total ça lui fait 70 numéros en comprenant les quatre mini séries de cinq numéros du coup bah c'est le se reposer ça a ses vertus aussi hein parce que vous voulez le temps je l'ai pas vu en plus oui non et nous aussi d'ailleurs au passage ce serait temps qu'il s'occupe de sa femme avec qui il écrit des bouquins aussi oui ah oui il ya un truc il ya un truc la haute république ouais broken blade dans la phase 3 ça va arriver en vague 3 de phase 3 tu vois ne vous inquiétez pas tout va bien se passer mais c'est un peu ça moi aussi j'aime bien ce qu'il fait mais enfin d'habitude mais là il est clairement trop trop sollicité quoi il en est pas encore un stade de faire de la merde ou quoi que ce soit non 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 mais quand même et de la fatigue quoi je trouve que globalement c'est quand même de moins en moins intéressant et pertinent quand tu compars d'un darth vader 2017 ce genre de séries qu'ils faisaient au début ou même rise of california etc c'est quand même moins intéressant que que le star wars 2020 quoi bah oui non c'est tout autre chose ils annoncent la suite vador j'insulte l'auteur consulté marvel plutôt je pense vador 2024 post-épisode 6 moi ça me ferait trop rire oh putain ça me fait penser à quelque chose les aventures de anakin force ghost bah parapa oh non non merci ça pourrait permettre de développer anakin autour de ses apparitions dans la crs ok tu vois oh la pire idée oui mais clairement c'est une bonne idée de merde ghost vaders adventures ah mon dieu non c'est quand même scott qui est obligé de faire ça par contre ghost anakin ils ont assez d'idées merdiques on va pas leur en donner quand même au passage et sinon sur les autres numéros qui sont sortis cette semaine nous avons eu the high public de benno 3 numéro 3 et obion qui devient numéro 4 qui était quand même sacrément dégueulasse et avec des dessins immondes ce qui n'est ce qui n'enlève pas le l'excellent scénario de cet épisode complètement original le merchandising oui très court il n'y aura même pas de juste prix parce que je n'ai pas le prix tout simplement et vous ne pouvez pas l'acheter donc vous pouvez pas l'acheter avant que vous connaissez quelqu'un qui soit pgm pro gamer parce que j'ai été présenté son nouveau minibus de embo de the clown wars mais qui fait partie des cadeaux des abonnés de pgm je suis con il n'y a pas de prix en fait c'est un cadeau et à en fait on aurait pu faire un juste prix mais fallait mettre zéro tu vois ça aurait été vendu ça aurait été dans les dans les 130 140 quoi ouais mais donc voilà ça fait alors en gros tous les ans pour les abonnés pgm ils ont un buste offert et pour le buste 2023 2024 c'est embo de the clown wars qui avait déjà été révélé en vrai il ya un petit moment sous forme de concept art j'en ai pas fait une actu mais mais voilà si vous connaissez quelqu'un qui est pgm qui peut commander après c'est peut-être un par contre ça je sais pas comment ça fonctionne mais c'est un par personne après anagro enfin greffe anagro en fait il ya pas de conditions d'achat c'est juste en fait t'es abonné alors par contre il ya différents niveaux d'abonnement si je me souviens bien du truc oui et selon ton niveau d'abonnement t'as plus ou moins de cadeaux et de trucs à faire je crois que sur l'abonnement le moins cher t'as pas les bustes offerts tous les ans mais un certain niveau d'abonnement tu es éligible pour les pouvoir avoir ton buste annuel c'est ça ils ont quand même très très réussi vraiment très très couleur il a vraiment de la gueule et c'est des filoni hein c'est c'est oui ce cher david criminel le david fait long création de fans tiens bébé cette semaine on va parler pas de mais de deux créations de fans waouh et en plus france tu as sorti un peu en retard j'ai mis un peu de temps à le trouver j'avais oublié où je l'avais mis à commencer par deux créations de fans donc made in france land wars un fan film parodique ça fait un film parodique pardon de un nouvel espoir qui est mené par deux acteurs scénaristes et réalisateurs issus de bordeaux et de paris qui vont tourner donc land wars pour le moment s'appelle le projet il sera tourné en anglais mais doublé en français je trouve que c'est intéressant avec une sortie gratuite prévue sur youtube en juin vous avoue que c'est un peu tôt promotion d'un film x not yet non c'est trop tard surtout c'est déjà sorti ça même on a déjà eu bien trop si ça vous intéresse l'équipe est actuellement à la recherche de divers talents et d'aide pour des costumes des décors de la relecture de scénarios de nouveaux membres à l'équipe en général et même du repérage pour du tournage voilà il ya un groupe facebook si vous voulez suivre pour l'avancée du projet ou pour pour donner de l'aide vous envoie le lien dans le dans le chat le script est totalement dispo sur le sur le groupe facebook je vous avoue je suis pas allé le voir peu le temps mais voilà c'est dispo en dans son entièreté donc c'est pour ça qu'ils parlent aussi de relecture de scénario donc en fait barek ne regarde même pas son petit fait la pub voilà bref mais non je rigole oui on voit pas en vrai c'est les parodies des trucs comme ça il fut un temps il y en avait plein après la sac et ça a l'air d'être quand même un projet d'une autre envergure que juste du redoublage voilà quoi à la service déconne ou quoi à voir en effet pour avoir en tout cas bah on va garder un oeil dessus voilà watch your career with great interest ce n'était pas la seule création de fan oh yep puisque voici une bande signée est créée par graph en bas donc un fan français qui a rendu les trois premiers chapitres d'amara's adventures gratuit sur stars universe qui nous fait un coucou et qui est là depuis le début du stream donc d'ailleurs je te dis je l'ai mis dans mon news de demain ah et donc en plus des trois chapitres qui composent ce premier tome il ya des bonus sur les coulisses de la création etc du projet qui a commencé déjà il ya trois ans c'est pas de conneries donc n'hésitez pas à faire des retours dans la section avis de stars universe je vous envoie le lien est de toute façon sur stars universe vous retrouverez tout le tome en fait qui est disponible dans son dans son entièreté pour le pour le petit synopsis de par une vertigineuse chute amara se retrouve sur une planète inhospitalière recueillie par une colonie d'idjawa le voyage ne fait que commencer il ya quatre points de suspension donc moi j'aime bien ouais déjà ça commence bien est ce qu'il ya des espaces entre chaque non mais il y en a quatre en tout cas pas pas sur la version stars universe mais je sais pas pourquoi je suis à trick c'est par ce moment ça m'a fait penser du coup à la situation de cal sur j'ai l'impression beaucoup à nous n'importe quoi j'ai cherché je parlais pas une bien sûr d'en survivants kobe 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 merci et kobe du coup qui se crache il ya des java c'est un oui c'est stupide dans ma tête mais bref ça marche très important les quatre points de suspension effectivement qui tout à fait c'est oui bah oui en tout cas j'ai je n'ai pas lu mais je l'ai feuilleté et ça ça a l'air bah ouais c'est intéressant tu l'as feuilleté numériquement par contre oui tu l'as numérique oui mais oui mais c'est sûr sûr qu'elle améo et du coup tu as le bruit des pages oh non c'est vrai bah ça fait un non c'est en train de déchirer le papier il bizarre qu'elle amé aujourd'hui tu es merde j'ai tourné la page un peu fort très bien très bien mais c'est cool en tout cas très bien et il faudrait que j'aille voir ça tiens et du coup sur le lien sur les univers que j'ai mis vous avez le pdf à télécharger ou alors directement sur sur calameo pour voir le bruit des pages attend je vais faire le bruit des pages en direct oh allez non le live asmr dont nous ignorions avoir besoin je pense que vous entendez normalement non on entend pas du tout mais vous vous non je parle au 1 ah oui le mensonge du pc non je crois je l'entends pas assis c'est bon là et bah ça marche bien le bruit opérationnel en tout cas c'est pas mal en vrai je vous ai entendu en double pendant un moment c'est juste horrible mais très cool joli projet en tout cas ça fait plaisir bon pour le chapitre 4 est terminé le 5 et storyboard et le 6 à le script de fini et mais cool nice je suppose que tu feras un volume 2 comme ça tu sortira trois chapitres par trois chapitres j'imagine mais ça peut être cool mais si si tu as le truc n'est enfin si tu sors n'hésite pas à me faire nous directement si j'évite de le rater il est fort probable comme ça sera retransmis au plus vite au final là je l'avais même pas vu sur ce univers c'est toi qui l'avait partagé sur sur le sur notre serveur je suis bas dans faire aller allons-y quoi non c'est bien bonne initiative et cool c'est cool du c'est une twilight le passage principal mais je me m'identifie beaucoup dans certaines histoires que vous avez pu suivre en live notamment en plus non mais en plus à amara allé à lema bon là on n'est pas si loin ni que ça voilà ça va qu'il y ait une petite connexion il ya un petit ya ouais c'est sûrement un sûrement une cousine presque se frotte aux cuisses des impériaux je sais pas sans doute un peu moins parce que moi c'est bon c'est mon péché mignon c'est son king surtout les officiers moustachu possible possible attention je crois qu'on a des un des idéographes pour les prochains numéros je suis je suis je suis de la famille une cousine éloignée tout va bien concernant les pour prendre des notes aussi tu as toutes les redives de jdr pour voir qu'on va pas tarder à terminer oui la semaine prochaine ce qui sera complet voilà voilà du coup les anniversaires il n'y en a que quelques-uns je crois cette semaine 5 mais pas des moindres à des moindres exactement commençons avec james earl jones qui n'est pas forcément un visage que vous avez familier mais au moins une voix même si vous écoutez en bas vous avez forcément entendu sa voix no puisque c'est et c'est la voix de dark vador pendant 99% du temps on va dire voilà qu'il est depuis la triche originale la revanche les citations ce qu'est au coeur roguan obion kenobi rebels obion kenobi c'est sa voix refaite par un ya donc est ce que c'est vraiment lui discute c'est sa voix mais c'est pas lui qui a enregistré les trucs mais il est comme crédité ça ça compte quand même après si on a utilisé sa voix avec une ya c'est qu'il a donné son accord donc après il a aussi il a aussi fait quelques quelques rôles d'acteurs dans conant le barbare non yes il a aussi fait la voix de mou face ah oui oui bien sûr mais depuis depuis les années 60 s'il est au cinéma il a fait dans pierre des caribes il fait qui il fait une voix attend non 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 c'est ainsi le pire des caribes de 76 annonce autre chose alors original annonce et ok c'est le titre français c'est le pire à des caribes par le pire des caribes en vo c'est soit je beucleur ah oui je connais le nom mais ça a été traduit comme ça en veuf d'accord le pirate des caribes papa bref j'ai en fait ils se sont dit plus tard il y aura d'autres films pirates des caribes mais le note c'est le c'est le l'original c'est le pirate des caribes il y en a qu'un est aussi joué dans l'ambulance qui n'a rien à voir avec le film de ambulance de quand il s'appelle ce gars non transformers c'est celui qui fait tout péter michael b michel b vraiment aller voir ce film idée c'est michael b esque à fond tu prends une ambulance qui fait une course poursuite pendant deux heures d'accord avec des trucs explose de partout mais du coup la voix emblématique s'il en est du coup de dark vador c'est bien c'est bien eux qu'est ce qu'on a d'autre à ça c'est pour jane sa voix en il ya dans le dans le dans le film mufasa oui non non ça sort cette année en plus on croit à 2024 je crois c'était lui dans le dans les remakes de fabron entre oui c'était lui avec sa voix vieillie de roguan oui après du coup pour mufasa ça me dérange pas bah il perd en bas en puissance avec sa voix fait oui bien sûr mais il veut comme ça je disais du coup pour jane cet anniversaire puisque personnages qu'on a pu découvrir voilà parce qu'on a pu découvrir dans l'épisode 8 du coup avec kelly marie tran un peu près de rostico dans les dames aussi dans l'association de skywalker puisque oui elle est dans le film j'ai dit mais c'est littéralement un blé canio mess en fait c'est genre fermez les yeux trois secondes vous ne la verrez pas après j'avoue que je juge un peu moins ce que ce film a fait d'elle alors certes c'est très très c'est vraiment honteux mais quand tu sais pas quoi faire d'un personnage dans un film ou dans une heure c'est compliqué ouais c'est je pense même situation actuellement mais c'est un peu compliqué mais ouais ouais ou de ce coordonné en fait elle est pas après le personnage est sympa moi j'ai bien aimé ouais du coup la retrouver dans le poste poste à gaskey walker où il attend en soi et elle est là elle existe donc pourquoi pas même fille en vrai ce serait cool d'avoir un débat si on retrouve pas fine c'est un scandale de pas avoir la suite de son développement mais enfin non le dé le vrai début de son développement ah oui qui a justement été teasé à la fin du 9 revient même s'il avait déjà un acte de développement dans le 8 oui mais pas poursuivi dans la suite quand même et dans le 7 aussi qu'il n'a pas été poursuivi ni par le 8 ni par le 9 il n'a pas été poursuivi dans le 8 du coup après il se rebarre au début du 8 donc bon oui mais c'est fait du sens oui enfin bref c'est une actrice assez assez sympathique qui s'en est pris plein la gueule de façon très très injuste au passage oui la plus quoi d'autre regarder ça m'a pas énormément de trucs je crois mais elle est sympa qu elle joue pas mal donc elle a joué dans les crooks 2 les croûts pardon parce que les crooks je vois que parce que c'était ça va dans le temps les crocs et les croûts d'un putain l'enfer ah oui bébé si bébé si raya dans réel d'un dragon après ça oui oui c'est vrai et c'est le film totalement skipper parce que colid mais mais il était bien moi j'avais trouvé un j'ai pas vu c'était raya c'est vrai c'est globalement tout ce qu'elle a fait depuis star wars bah pas grand chose du coup malheureusement mais elle était bien je l'aimais bien rose à et fun fact la vf de kelly maritran s'appelle kelly c'est vrai qu'il y m'a kelly maro gendy tartakovsky qui le réalisateur et scénariste de cloud wars vas-y je te laisse non ah là oui c'est sûr faut le mettre maintenant ah encontramos en fait a l'enfer oh 100 as ough ok Je ne sais pas si des gens dans le chat ont compris, mais qui a mis l'autre bouton ? Les portes de l'enfer se sont ouvertes ! Il y a même l'autre qui est revenu quoi, putain ! Oh fuck ! Mais Clone Wars ! Il y a des musiques incroyables ! Ta-la-ta-la-ta-la ! Oh non ! Voilà ! Oh putain, j'étais pas prêt ! Ah non, c'est bien Clone Wars ! Ouais ! Bon, next ! Je sais pas, j'ai pas vu ! Eh bah c'est sur Disney Plus ! C'est légende, on s'en fout ! Oh oui ! En Suisse, c'était aussi l'anniversaire de... Ingwild ? Ingwild ? Ingwild ? Ingwild Ayla ! Euh... Qui est... Leia Organa dans Rogue One ! Oh t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ! le geste est propre l'action est validée putain le retour mais du coup qui est là pour donner ses traits rapidement à Leia la façon dont elle apparaît en Rogue One ça m'est suivant on parlait de légende et Mando dit mon rang préféré c'est Ronin c'est pas canon mais c'est même pas légende c'est rien c'est même pas canon à vie jeune mais ouais c'est un roman qui ne croit pas en la binarité de la canonicité aïe 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 je sais pas quoi dire on peut passer au meilleur anniversaire de la semaine le plus vieux du coup c'est plus vieux voilà ça te va comme ça je sais pas ce que t'allais mettre alors figure-toi que j'ai le même là juste là j'ai le même à la maison c'est un serbatos qui fait skif 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 next run bitch run oh mais c'est bon soyez gentil non il le faut c'est son anniversaire déjà non mais c'est vrai que j'ai le même coup de cheveux que lui ça fait un point commun enfin non deux avec le sabre du coup non est-ce que lui il a trois est-ce que lui il a deux exemplaires du sabre non mais toi non plus non après ça se trouve il en a deux et tu sais pas en fait si il y a un trou bah non 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 t'inquiète pas j'ai les preuves je sais que je sais ce qui est venu je sais ce qui est arrivé mais si si il y a un troisième point commun c'est le sourire quand tu tiens ce sabre c'est certainement le même en tout cas Daniel José Holder qui est auteur bon si on peut l'appeler comme ça oh tout de suite mais non putain le jugement qui est passé en quelques mots c'est des insinuations non non des romans barreaux d'honneur la tour des trompes la mort de horizon bref l'autre merde oh non non du tome 2 du manga un équilibre fragile et de nombreux comics trop nombreux comics de la haute répédite les aventures et que ce soit le plus invraisemblable du monde de la piste des ombres oui et marou d'honneur est pas mal en vrai je sais que tu l'as pas lu encore mais tu le lirai quand le livre audio sortira ouais bon putain 2047 jane tu l'avais écouté toi la chatte ou pas non pas encore il fait partie de ta liste même pas oui alors on soit à terme j'ai c'est tout mais ouais j'ai pas pu m'empêcher je me suis dit alors par contre le fond c'est resté le même sur les deux publications parce que ça c'est pas celle qu'on a posté sur les réseaux elle est un peu mieux quand même à l'autre mais j'ai gardé le même fond je me suis dit il faut un truc emblématique de Daniel Zolder et j'ai mis la Rumble Race de merde c'est la cover du numéro de Adventures où il y a là la grande course c'est quoi en français déjà tu t'en rappelles la grande course chez Udijedi de mémoire est-ce que c'est Rumble Race je crois en VO un truc comme ça donc la race des Rumble race en anglais ça peut être les deux ça peut être la course ça peut être la race et du coup quand ton métier c'est le type des courses on peut dire que t'es un raciste bah oui en fait tu sais pas mais ouais il est parfait ce rire oh putain cochon préféré c'est une petite cochonne assez bon les pauses je crois que je m'en remettrai jamais de celui-là j'en peux plus enfin bref il a écrit des trucs et il continue d'écrire des trucs pour le plus grand bonheur de Servatos il a fait une critique acerbe du tome 2 des aventures c'est vrai que c'est limite à faire une vendetta sur sa tête j'ai pas vu ah bah ouais le mot est bien choisi aïe 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 mais non mais enfin après il fait pas que des mauvais trucs mais disons que c'est quand même assez passable quoi on va dire ouais c'est ce qu'on peut faire avec son anniversaire d'ailleurs et bah c'était le dernier c'est vrai qu'il a il a créé le cohorte et en vrai ça se trouve c'est pas lui et en vrai non mais en vrai les personnages les personnages sont sympas dans Adventures mais c'est les histoires il y a des idées sympas et tout après ça sur hype de Ramjomaram enfin tout à un moment après il me semble qu'on a c'est lui qui a fait la musique de Shri Karai on sait pas si c'est lui si 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 c'est lui non ça c'est une autre chanson mais on va pas la faire là alors la chèvre on n'appuie pas sur ce bouton là mais du coup c'est lui qui a fait la première version du coup c'est sur ça que je me suis basé en fait pour faire la mienne donc en vrai on peut lui reconnaître la composition originale de Shri Karai de la vidéo la plus vue sur la chasse secondaire de la tribune de Coruscance voilà est-ce que j'ai mis d'ailleurs il me semble que j'ai noté ça d'après tu sais parce que rendons à César ce qui appartient à Holder Shri d'après Alexandre Astier t'as mis ? ouais issu de Camelot Livre 7 tu vois ouais Original Lyrics and Music by Daniel Holder ouais c'est ça j'ai été faire quand même ça va c'est bon la musique Shri Karai présente dans Maître Tempête de Kavan Scott et la piste des ombres de Daniel Hosser voilà 2700 vues et bah écoute c'est pas mal mais ça a été repartagé sur des reddits et des trucs comme ça de la haute république donc je crois que c'est pour ça en vrai 750 vues pour la française sur la chasse secondaire c'est pas dégueulasse pas dégueulasse et bah voilà on a fini pour ce soir en tout cas après on a un autre on a potentiellement un autre anniversaire non je sais pas si hein oui si tu veux c'est moi Mario oh et oui car car en effet je vais jouer ce son mais c'est du point de vue de 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 c'est c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui aujourd'hui j'ai envie de voir est-ce que ma tête passe juste derrière oh oui tu peux te mettre tu peux te mettre à droite avec le savon regarde ce qu'il arrive de l'autre côté là oh le salaud donc du coup là là tout le monde dans le chat on chante un joyeux anniversaire à Barrek merci beaucoup d'ailleurs et bah tu sais quoi c'est parti oh putain t'as pris le premier truc ou t'avais une idée quand même ah bah j'avais une idée mais parce que je savais que c'était en janvier mais j'avais pas jamais appelé je vais dans mon panier depuis tout à l'heure en plus le mec il arrive au 31 janvier bah attends c'est quand déjà tu vas être ravi je vais me l'apprendre aussi tiens j'espère que c'est le grand inquisiteur ça ira très bien avec mon petit non non il y a que le petit qui est sorti comme ça malheureusement ils ont pas pensé à sortir le vrai c'est con quand même oh putain oh merde oh putain attends oh je l'aurais j'aurais mis la diapo en plus en vrai parce que je l'avais fait une fois ou l'année dernière je crois que tu l'avais fait mais non ça m'a étonné qu'il y soit pas du coup mais non oh putain t'as qu'à mettre cette jaleine dernière je sais plus ce que t'avais fait bah j'avais mis ça regarde attends je te la retrouve euh ah donde esta la 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 j'avais mis ça c'est gros là quand même oh it's a big it's a big it's a big mare quoi it's a big mare eh voilà voilà euh et du coup alors attends passer à la commande un article ça va sur mon adresse ah oui je l'ai encore les numéros sur la carte c'est ok ok bon alors attends est-ce que je l'ai encore je crois que je l'avais gardé sur amazon et l'adresse de destination et par erreur en fait j'ai encore j'ai encore l'adresse de Servatos enfin tu l'ai envoyé aussi bien ça ouais ça va je l'ai encore c'était quoi c'était pour le quiz euh oui 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 non c'était à des fins mal intentionnées tu sais où tu habites c'était l'effet secondaire de gagner au quiz en fait tu gagnes mes cadeaux d'anniversaire aussi en double oh merde je me suis trompé l'adresse encore euh et bah allez hop merde j'ai mis Jérémy et hop j'espère que c'est Omega c'est pas Omega mais tu sais quoi tu recevras ça mardi rarement un épisode ne m'a autant déçu c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est pas Omega rarement un épisode ne m'a autant déçu c'est la déception c'est pas Omega vous aurez assisté en direct mais bon pas retransmis mais en direct malgré tout à l'achat du cadeau pour euh en vrai t'es encore dans les temps de une demi-heure tu vois ouais bon par contre il arrive mardi ah bah parfait ça arrivera avec mes comics voilà c'est ça t'auras le même mec il y aura des comics et en même temps le cadeau de merde je n'hésiterai pas à faire une story voilà vous aurez la suite de cette histoire quelque part merci beaucoup bah non mais attends c'est normal c'est devenu une tradition en fait au fur et à mesure s'acheter les cadeaux les plus merdiques possibles en rapport avec Star Wars ouais et moi le pire c'est que tu sais que le petit inquisiteur j'ai envie de me le prendre maintenant ironiquement en fait j'ai pas grand chose de pas ouvert parce que en général j'aime pas trop garder les trucs dans les boîtes oh non mais celui-là celui-là tu le gardes tu l'aurai jamais et si jamais je peux le faire dédicacé par Rupert Friend ce serait incroyable c'est ton ami vraiment vraiment ça serait un de mes plus grands rêves ça serait de faire signer la boîte de cette figurine attends je suis sur l'article Amazon du Grand Inquisiteur il y a marqué acheter deux fois vous avez acheté cet article pour la dernière fois le 26 septembre oh merde je l'ai acheté pour toi et je l'ai acheté pour le quiz je l'ai oublié putain il n'y a plus que deux exemplaires ah je le prends ah mais la gourde de jarjar ça c'est un truc qui date je crois que s'il y en a une mais elle avait galéré pour la choper et ça il faut aller en convention et toi Tribune est-ce que ton rêve c'est de faire dédicacer les chaussettes encore keepers par Danny Trejo non je voudrais qu'il crache dedans le vrai goût des quesadillas ça peut servir à autre chose les chaussettes oui ça peut servir oui c'est ce que je dis je voudrais qu'il crache dedans exactement t'as tout compris et bah moi je reçois mon petit inquisiteur jeudi tiens voilà tu l'as vraiment comprendez oui les achats complétiques attends non c'est bon là t'imagines ça fait les lives en fait t'imagines en fait je me suis planté je te le renvoie une deuxième fois c'est bon c'est bien à mon adresse il te le passera avec le sable de Stellan c'est pas grave voilà c'est ça j'attendrai beaucoup plus le grand inquisiteur ça c'est clair enfin le petit du coup mais oui ouais il est tout petit il fait 9 cm 5 c'est une petite figurine tout petit inquisiteur c'est pas la taille qui commence ah bah 9 cm 5 ça fait bon c'est quand même je préfère une black series minimum tu vois quand même il dit que non en vrai oui par contre c'est le c'est la boutique de ah j'ai plus son nom il est toujours là tu vois enfin vous voyez tous les bah oui quand on avait attendu pour Zan la QC oui il y a un couloir avant de sortir sur la droite il y a une petite boutique boutique encastrée dans un coin ah oui et lui souvent il a des trucs comme ça ah mais il a que des trucs qui te sort du fin fond il y a 20 ans mais typiquement la gourde jar jar ou nude gonnerie ou des conneries comme ça c'est tous les produits de voilà bah c'est ça je crois que c'était nude gonnerie ou c'était Watto que s'il y avait chopé à la Star Wars elle avait pris elle avait pas pris Padme moi je me rappelais d'un truc ah non c'est Watto c'est Watto t'as raison je me rappelais d'un personnage pas reluisant donc ça me fait penser à New je crois que c'est Watto ouais Watto Watto et Padme tu vois elle a pris Padme à Star Wars je crois et Watto a oui c'est ça parce qu'elle utilise les deux je me rappelle attention le graphe ce n'est pas la novelisation de 77 76 déjà 76 et c'est le bouquin duquel est adapté le film attention nuance on dit ça parce que c'est sorti avant c'est tout c'est bien la novelisation vous inquiétez pas ça a été les 14 euros les mieux dépensés de ma vie putain incroyable je parle du petit inquisiteur évidemment je ne donnerai aucune indication aucun indice sur ce que tu vas recevoir mardi j'ai hâte ouais on peut faire un juste prix secret sur ce que tu lui as acheté sauf que tu dévoies pas le résultat ni le gagnant on en parlera la semaine prochaine mais ouais et bah voilà je pense qu'on avait on s'est tout dit non je pense il est encore valable celui-là ouais mais je crois qu'ils ont reçu leur boost ah bien on en parlait tout à l'heure attends putain c'est fini non 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 c'est fini ou c'est oh putain du coup concernant la semaine prochaine lundi mardi toi tu seras sur du Survivor à 21h c'est exact il y aura des streams de jeux vidéo aussi de ma part on va finir la campagne impériale sur parce que je pense que il manque plus qu'à tout péter ça y est c'est fait petite question tu comptes la finir en combien de fois en combien dc alors pour ceux qui n'étaient pas au courant en fait c'est parce que le jeu a planté au moins 15 fois j'abîme c'est compliqué après j'abîme mon pc tu vois moi il plante quand j'essaie de prendre os mais bon après mais ouais non non par contre le truc c'est que à chaque fois que je faisais un truc je finissais par sauvegarder même pendant la bataille mais oui non alors en vrai par contre tiens juste une indication pour toi parce que tu voudras les faire tu m'avais dit en 5 streams de 2h chacun j'ai fait la campagne impériale ok sachant que je fais des streams de 3h disons que voilà tu vois t'as un ordre d'idée oui non bah ok et en vrai en plus demain je pense que t'as une campagne rebelle une campagne rebelle sur le premier et dans l'extension que t'as aussi parce que tu l'as sur c'est le consortium des ânes c'est ça alors pas de timothy mais du coup le c'est dommage mais oui c'est vrai mais c'est taille en zone c'est tes ânes quand même mais t'as la campagne du consortium donc ça sur tout empire tu as 3 campagnes au total pour la même durée en tout cas rebelle et impériale ouais consortium ouais je suis pas sûr non plus mais après autant ou plus je verrai ça c'est pas le jeu que je vais faire peut-être je sais pas je sais pas dans quelle heure je vais les faire elle est très courte ah ouais j'avais pas ce ressenti là moi en vrai enfin pas plus que les autres je trouve mais mais ouais bah de toute façon voilà il y aura des clarifications au niveau du planning qui sortira demain du coup sur les réseaux donc checker la story sur Facebook ou Instagram parce que là c'était c'était le jeu vidéo en fin de semaine quand même oui il y aura la critique vendredi sur Han Solo et Chobaka tombe 2 en comics là-bas dans les étoiles le dimanche on va s'y retrouver on fera peut-être un petit débrief du cadeau que j'aurais reçu et samedi la fin du JDR la fin de cette campagne épisode final 2 ans et demi donc on touche à la fin tant que ça reste que la fin ça va et du coup bah n'hésitez pas à aller voir les redifs si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble et si jamais vous avez pas suivi les précédents et bah c'est pas forcément grave parce qu'on fait un petit récap avant donc voilà vous pouvez suivre le dernier épisode vous aurez ce qu'il faut pour savoir à peu près et puis et puis de toute façon parfois il y a même pas besoin de connaître le lore surtout là pour se taper des var et faire des trucs très cons en général voilà et lancer des dés et faire des gros 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 dégâts et en vrai attends on s'en est bien tiré la dernière fois je trouve non mais les gels sur la fin étaient miraculés vraiment avec des actions héroïques dignes des meilleurs films à croire que non mais littéralement à croire que c'était vraiment scénarisé genre pile au moment ou attends faut vraiment l'alignement des as pour que ça fonctionne on a enchaîné deux triomphes c'était magnifique tous les temps de difficulté alors l'Ema arrive à la tourelle et putain tu fais quoi ok je sais pas si Tite va s'en souvenir mais normalement j'aurai des conséquences de booster blue déjà des débuts tu veux que j'envoie un message pour qu'il s'en souvienne non ça va si alors attends non mais il me reste 4-5 booster blue t'inquiète pas je compte m'en filer dans le prochain et en fait c'est toi qui va mourir mais il va faire une audit pendant l'overdose quand et en fait il t'a tous les fini on aura même plus le temps d'approcher Maul on va déjà mourir parfait c'est ça mais du coup dernier épisode du JDR samedi ça va être cool avant de passer au prochain du coup qu'on finira peut-être avec un peu moins de il y aura moins d'épisodes en soi donc voilà un roster différent ouais bien sûr et aussi une structure de l'histoire assez différente pourquoi ça je ne suis pas au courant voilà j'en dis pas il y a des périodes de Star Wars différentes et voilà j'avais rien de plus à dire mais voilà bref ce sera différent et ce sera pas la même chose et est-ce que j'ai un codard oui 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 c'est vrai c'est vrai est-ce qu'on va s'amuser je pense que oui non mais Rioska on se relance il y a eu un renouveau en termes de de contenu et de et comment dire d'organisation en 2024 ça devrait bien se passer ne t'inquiète pas voilà et deux aventures JDR en deux semaines c'est vrai c'est vrai c'est vrai si on se maintient à un par mois ne serait-ce que ça en vrai le JDR nouvelle version enfin la seconde époque du coup bah on le fera pendant l'année 2024 sans problème on extraira ce passage gardez le de côté faites un clip c'est ça on va le clipper ceci a vieillé comme du lait et en décembre 2024 quand on verra qu'on aura fait que l'épisode 1 en vrai non 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 j'y crois j'y crois et qui sait d'ici le prochain film Star Wars on aura fait notre troisième scénario de JDR donc voilà à voir si Titch sera intéressé pour en faire un troisième mais en tout cas on est parti pour un second déjà concluons le premier ce sera bien samedi et voilà toujours aussi cool en vrai franchement en plus avant ça j'en avais jamais vraiment fait des JDR j'en avais fait un petit peu mais il y a très longtemps mais pas de toute façon ouais aussi j'en avais déjà vu sur Youtube parce que c'est un média qui s'exporte de plus en plus mais j'en avais jamais fait j'avais regardé moi tu sais le JDR qu'avait fait Joueur du Grenier ouais ah bah moi j'avais vu celui qui l'a fait sur Star Wars c'était quoi c'était Aventure Star Venture c'était Aventure de base et du coup la façon Star Wars c'était Star Aventure un truc comme ça ouais c'est ça c'est très cool le principe est sympa et en vrai je trouve que alors c'est pas pour péter plus haut que notre cul mais je trouve en vrai qu'on arrive à faire un truc qui est quand même assez propre sur le JDR donc c'est ça rend je trouve assez bien et le travail qui fait partie pour les cartes franchement ça donne un cachet assez cool donc des petits effets sonores grâce à Jane aussi et oui j'ai plein d'effets sonores et mon fantasme des officiers moustache lui en effet tu ne comprends pas le potentiel érotique d'un uniforme impérial je trouvais que t'es l'édit de moustache ah oui Yaya mais voilà comment ça Yaya rendez-vous très bientôt dès demain pour les prochains streams donc voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas d'assister à celui-ci et ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera pour les prochains je sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter avant de clôturer à la prochaine à la prochaine et il y a même Corsof si c'est pas incroyable non bon il y a un ouais je peux dire au revoir alors tu peux dire au revoir et surtout Barrek peut dire incroyable et bah merci encore une fois c'est un excellent résumé de cet épisode bonne nuit à bientôt et bah voilà à la prochaine que la force soit avec vous bye salut allez à la prochaine c'était une petite cochonne assez bonne épouse le chien ça c'est à vrai jed de jouer parce que c'est un petit peu Sous-titrage FR ?